... Alors bonjour à tous ! Alors pour parler de la ville et de l'architecture, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, je ne peux qu'en prolégomène, pour employer un terme un peu pompeux, me situer dans une optique Nietzséenne, c'est-à-dire voir le monde avec la nostalgie de ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire une nostalgie de l'avenir. Alors ça vous paraît un peu pompeux, bizarre ce que je dis, mais vous allez comprendre. Je vais essayer d'éviter d'être parmi les maintes épigones de pseudo-lettreux qui parlent de ce qu'ils ont lu, et uniquement de ce qu'ils ont lu. Je vais parler de la ville parce que je la vois, je la dessine avant tout, et j'ai eu la chance dans ma vie de vivre dans des grandes mégapoles, comme on dit, en géographie urbaine. J'ai eu la chance d'avoir des ateliers d'artistes au Caire en plein printemps arabe, pendant six mois, donc c'était intense en 2011. J'ai vécu à Bruxelles, à l'atelier suisse, pendant l'année de la bande dessinée, où ils ont fait des recours du monde, genre la plus grande planche de BD du monde, à la grande place, ils ont fait une planche de Tintin qui prenait toute la grande place. J'ai pu rencontrer Gay-Luc, Scoyton, tous les auteurs que j'adore. Donc voilà, j'ai toujours eu un peu de bol, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je demandais un peu ces plans pour avoir ces bourses, qui sont incroyables en gros, tu as des ateliers que les villes, le Châtel donne à des artistes, c'est-à-dire que chaque ville, le Jura a, il y a un atelier à New York, il y a un atelier à Paris, il y a un atelier à Berlin, eux ils les payent comme appartement vide, puis toi tu débarques, puis pendant six mois tu fais ce que tu veux dedans. Après, il faut produire, il faut montrer ce que tu as fait, et il faut avoir un dossier, c'est éliminatoire. Moi, j'en ai demandé en 20 ans, quatre, je les ai chaque fois eu. Mais la moyenne, en 20 ans, quatre, ça va. J'ai des potes qui font que ça. Six mois dans l'année, ils sont dans des postes à faire de l'art, ici on peut appeler ça de l'art, et puis tout le reste de l'année, ils demandent à avoir le, si vous me permettez, le prosaïsme et l'expression un petit peu graveleuse, à avoir le cul posé dans un nouvel atelier. Je ne supporte pas cet état d'esprit, c'est, voilà, c'est du parasitisme culturel. Donc moi, j'ai eu trois bourses officielles de l'État, et j'ai eu une bourse privée qui est Swatch, et j'ai vécu pendant six mois à Shanghai, un truc de dingue, dans un atelier de fou, dans un hôtel 5 étoiles, je n'ai jamais vécu un truc pareil, mais j'y reviendrai. Donc voilà, je vais vous parler de quelque chose qui est vraiment pour moi fondamental, surtout pour vous, connectés, interconnectés, Netflix, tout ce que vous voulez, c'est l'architecture et la ville, parce qu'au final on est tous réunis par la ville. Et comme le disait Claude Lévi-Strauss, c'est antique compagne de l'homme. L'architecture, je vous redis la phrase, c'est antique compagne de l'homme. Alors, une nostalgie de l'avenir, l'architecture, support de rêve. Alors, je vais commencer par parler de mon travail pour après montrer ce qui m'a fondamentalement scotché, atomisé, donc des auteurs qui me surpassent complètement. Vous en connaissez certainement, il y a Katsuhiro Otomo pour Akira, il y a tous les univers steampunk, les cinémas Blade Runner, enfin le cinéma qui parle de cette problématique de la ville. Il y a des séries pas mal, Altered Carbon sur Netflix qui montrent des univers urbains en post-prod, en CGI complètement hallucinant. Alors, je ne vais pas faire le vieux Réa qui ne vous montre que des vieux trucs des années 80 où c'était encore en carton de pâte et puis on arrivait à faire des trucs en bidouillon et tout parce que j'ai la chance de bosser aussi dans le milieu de la pub et du Cinoche. C'est un autre, c'est une industrie, c'est un autre univers dont je vais passer au-dessus comme ça ou à côté, mais tout en essayant d'embarquer tout ce qui peut être intéressant par rapport au cinéma. Voilà, ça c'est mon travail d'illustrateur, personnel où je suis libre, je fais ce que je veux. C'est la cité Martinis, alors c'est hyper bien parce que j'ai dit que c'était tactile. Alors c'est à peu près 400 heures de boulot et puis c'est une cité 19e siècle, fantasmée, une espèce de ville entre Louvain, donc une ville de Flamande, qui est complètement fantasmée avec une espèce d'immense gropante à ciel ouvert qui renvoie à un concept que j'aime beaucoup. Donc en fait, l'idée c'est de montrer la théorie de Bernard Stiegler. Vous savez, on a tous, que ce soit ça, vos iPhones ou tout ce qu'on a ici, on appelle ça des organes exosomatiques. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on a hors de notre corps qui nous permettent d'avancer dans la nature et s'en extraire. Ça va le premier, le biface de Néandertal jusqu'à l'iPhone. Sauf que le biface, il est complètement ancré dans la super collection de calcaires, de fossiles et tout, le Jura c'est connu pour ça. L'iPhone c'est l'opposé. Et la théorie de Stiegler c'est qu'il dit qu'on est passé des organes exosomatiques, maintenant, qui étaient issus de la biosphère à l'exosphère. Les satellites et tous les trucs qu'on dépend maintenant à la Terre, on arrive même en gros à la polluer. C'est même plus les océans, le trash vortex et tout ça, on va s'amuser à englober la palais. Donc les mecs, une intelligence artistique, enfin une intelligence extraterrestre qui débarquerait, elle verrait la Terre avec cette espèce de bouillonnement d'électrons comme ça, comme les vieux systèmes de bord des atomes, ils seraient là, waouh, attends, ils ne sont rien compris. Donc voilà, j'avais l'idée de faire une espèce de brocante à ciel ouvert avec un univers 19e siècle, très Jules Verne, mais qui aurait déjà l'anticipation entre les machines à vapeur et les vieux avions avec le début de l'aviation du 19e, du début du 20e, on va dire, fin du 19e, avec les premières pensées d'aile volante, avec des espèces de machines et des satellites, style un peu soviétique. Science-fiction des années 60. Voilà, on a cette espèce de truc, ça mange street art, art toys, dessin traditionnel, style gazette des années 30 encore. Voilà, ça c'est le format original, vous voyez les mots, comme ça vous voyez le format. Bataille, spatiale, réveil, dessous, etc. Tous des sucre-dits, à l'acronisme, ils ne sont pas dans votre époque, ils s'en mélangent. On zoom là. Voilà, ça c'est un autre travail, c'est Tokyo. J'ai eu la chance d'être en 2003 à Tokyo, ça a été la plus grosse baffe de ma vie. C'est la première fois que je prenais l'avion pendant plus de 12 heures. puis me posais dans un autre continent. Donc ça, c'est une aquarelle et du Rotring. C'est, allez, une centaine d'heures de boulot. Et je refais un Neo Tokyo à ma sauce, avec des espèces d'immeubles bizarres et des textures. On va avoir un petit zoom là. Donc en fait, c'est vraiment du dessin, mais c'est du photoréalisme, on appelle ça, mais en fait, de près, tu remarques que c'est du dessin bébé, avec cette fameuse look. Et on voit des bonhommes à la banque sur taille, comme ça, partout, si vous regardez bien. Ça, c'est des longs formats, c'est le même de Chine. Donc ça nous en fait à des longs panoramiques, comme ça, je fais des tâches, donc c'est un peu casse-gueule. Après, je finis mon dessin, puis après, je balance de la flotte, je laisse sécher, puis je redétoure et je fais des arbres. Ça, c'est un travail sur l'Alger. J'étais à Osaka. Pour moi, c'est l'inverse d'Alger. Et Osaka, c'est deux étages. C'est une ville en sandwich, tu peux vivre dans le métro, une espèce de paysage souterrain avec des magasins, des barbiers, tout ce que tu veux, sans jamais voir le soleil. Et je me suis imaginé Alger dans cette configuration-là. Je ne sais pas ce que ça donnerait, des sous qu'il n'y aurait jamais à la lumière. Donc c'est Alger en deux étages, vous allez voir. Voilà. Alger, normalement, c'est comme ça. Il n'y a que ça. Moi, je l'ai doublé. Avec, je me suis amusé à faire des espèces de bateaux en origami japonaise, pour faire ce lien entre le continent africain et Asie. Ils sont dans l'univers créatif et fictionnel, jamais vraiment maturant bien ensemble. C'est soit Tatooine ou soit Star Trek. Mais il n'y a pas un univers... c'est difficile. Enfin, il y a Marvel créé l'Owakanda avec une ville futuriste. Mais l'univers asiatique, il n'est pas vraiment perméable à l'autre culture. C'est pour ça que je me suis amusé à faire des origamis de bateaux, des pillages avec des ailes. Deux nouveaux Tokyo. Un gros travail de roadtring. Posca, du Posca blanc, là. Posca, c'est génial. On en parlait avant avec notre prof, parce que ça me permet de pouvoir dessiner. Normalement, en aquarelle, tu ne peux jamais dessiner clair par-dessus du foncé. Tu fais toujours du clair au foncé. Plus tu avances, plus tu obscurcis. C'est un peu comme dans la Bible. Plus tu avances, plus ça part en gris et puis tu attends que ça change. Là, le Posca, c'est comme dans le spray, dans le tag, dans le graffiti, dans le street art. Tu peux vraiment passer de l'un à l'autre. D'où le dessin numérique, parce que le dessin numérique, au final, ça permet de passer, comme tu veux, du clair au foncé. C'est des trucs techniques. Peut-être que vous n'êtes jamais mis derrière ces problématiques du dessinateur, mais c'est vrai qu'ajouter la lumière quand tu as envie, c'est un luxe incroyable. Alors là, vous allez voir les zooms de ces structures au rotating. Toujours Tokyo. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une théorie qui est arrivée avec les Italiens à la Renaissance. Vous connaissez tous Féonard de Vinci. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé le concept, c'est la théorie de l'esfumato. C'est-à-dire que plus tu avances dans le tableau, plus c'est flou et évaporeux, avec des bleus, des couleurs, comme ça. Il avait toujours ses dessins des paysages toscans. On voyait l'Italie, puis ça disparaissait comme ça. Même derrière la Joconde, vous voyez ces paysages avec l'esfumato. Moi, ce que j'aime bien, c'est casser ça. Moi, je vais toujours dessiner de la lumière claire. Même si on va très au fond, où c'est très clairement brûlé par la lumière, je dessine toujours la forme de lumière. Un zoom du quartier, là, avec les routes, les petites bagnoles. On voit encore que j'ai vernis. La photo fait qu'il y a des effets de reflets du vernis du tableau. Encore un gros zoom. Voilà. Alors ça, c'est un autre boulot. Toujours sur les villes. Donc, je disais que j'ai eu la chance d'aller un peu partout dans le monde. Ben là, ça résume ça. C'est tous les immeubles que j'ai vus. Ça va du Caire à Singapour, à Tokyo, à Shanghai. Et c'est une seule ville. La ville du monde. Et si vous avez bien observé, là, j'ai ma loupe. J'ai rajouté une espèce de bidonville. Et ce bidonville, il ne serait composé que d'objets d'art contemporain. Donc, vous voyez un peu le format. Là, je suis dans mon atelier chez moi en train de bosser. Voilà. Et regardez bien. Si vous voyez, il y a une espèce de bidonville. Vous voyez la taille. J'ai mis une pièce de 50 centimes d'euro. Vous comprenez bien. Je me suis amusé à faire un truc un petit peu facétieux. Vous savez que je me suis foutu de la gueule de l'art contemporain. Tout en mettant des babioles de... Voilà. Vous avez tous ici des jardins avec des paysans qui mettent des petites girouettes, des petites maisons en oiseaux. Donc, des trucs qui valent que dalle. Avec des objets qui valent beaucoup d'argent. Genre un caldé. Un des premiers mobiles de Tanguy. Vous allez le voir après dans l'an prochain, normalement. Voilà. Ici. Des sculptures d'art contemporain. Que des trucs d'art contemporain. Plus des objets qui valent que dalle. Et je trouvais très drôle. Parce que si vous voyez... On parle d'artefacts. Des objets qui sont fabriqués par l'humain. On parle de valeurs. Il y a la valeur d'échange et la valeur d'usage. Je ne sais pas si vous faites des cours d'économie. Valeurs d'usage. Valeurs d'échange. L'art contemporain, c'est que de la valeur d'échange. Vous êtes d'accord ? Duchamp. Le mec qui s'amuse à foutre un pissoir dans un musée. En disant dans une galerie. Dire voilà. J'appelle ça Fontaine. Puis ça c'est mon oeuvre. Il fait ça il y a 100 ans. A l'époque, c'était incroyable de faire ça. C'est un petit joke qui a fait rire tout le monde. Mais le problème, c'est que 100 ans après, les gars continuent à faire du readymade. C'est bien la preuve. On sort la valeur d'usage et on ne fait que de la valeur d'échange. C'est même plus un pissoir. On ne va pas pisser dedans. On le présente comme ça. Le readymade, c'est l'apogée du système où on ne fait que de l'échange et pas de valeur d'usage. Alors moi, c'était la question. Admettons que tout pète. C'est un peu catastrophiste. Vous allez voir après pour mon travail. Pour mes réflexions. Donc si tout pète, ces musées, vous avez vu par exemple, en Irak, quand ça a été soulevé, ou même au Caire, il y a eu des petits problèmes quand Moubarak s'est fait destituer. Les musées, c'est les premiers trucs qui se font fracasser par les hordes de barbares qui viennent piquer les objets. Pourquoi ? Parce que si le monde pète à un endroit, forcément, on va aller fracasser les musées parce qu'on va les revendre. Là, il doit y avoir des Ruskov en ce moment, des milliardaires Ruskov qui doivent avoir des pièces incroyables de Babylone, de Sumer, de Mésopotamie, entre guillemets, des trucs qui valent, mais c'est patrimoine de l'humanité. Mais vu que tout s'est fracassé, les musées se sont fait braquer, puis les mecs, ils ont acheté ça au marché noir. Ok ? Pourquoi ça marche ? Parce que tant qu'il y a un monde qui est, on va dire, préservé, et puis une partie où ça part en vrille, le marché marche. Mais moi, j'imaginais vraiment que tout part en vrille. Donc ça sert. Là, l'objet mésopotamien, bon, il peut avoir de la valeur encore nostalgique, mais la statue un peu pourrie, bizarre, début 20ème, qu'est-ce que ça peut servir ? Ça sert à quoi ? Alors ça sert, en anthropologie, on appelle ça une catacrèse, c'est-à-dire, tu changes la valeur de l'objet. Tu prends un marteau, tu ne l'utilises plus comme marteau, mais comme un presse-papier. C'est-à-dire que l'objet, tu l'utilises pour une autre fonction qu'il est. Moi, j'imaginais une catacrèse, et puis c'est la pire. Tu redeviens un truc kitsch. Pareil. Les objets les plus chers au monde, ils deviennent des petites maisons à oiseaux, des petits machins fachés taïque à l'autre. Tout ça dans un gros bidonville. C'est une espèce de revendication que les prolos qui survivraient feraient avec toute cette masse d'objets qui narguent. Donc avec le monde des NFT, c'est un court pire, l'objet n'existe même plus. Voilà, tous les objets d'art, des trucs que je trouvais rigolos. Ça, c'est un pote qui fait en métal, j'ai redessiné ses espèces de lézards à en faire forger. Voilà, des objets, des gros trucs de ventilation, des trucs de tinglis, des objets de chantier. En fait, on s'éclate. Des petites maisons à oiseaux, que j'en ai toujours. du caldé. Ça, c'est un truc d'art basel, vous êtes inspiré, c'est une espèce de tapis ridicule qui est venu de la part. De l'art africain. Imaginez, tous les musées, le quai Branly, les armures, tout ce qu'on a, tout devient... Il n'y a plus de valeur, chacun les pique pour son usage personnel, pour sa petite déco, quoi. Vu que l'argent s'est effondré, et qu'on n'achète plus rien. Là, par exemple, c'est un volet, et ça, c'est un truc d'art contemporain qui avait trouvé. Il n'y a rien à voir, qui était exposé comme ça, puis redessiné, puis j'en fais un objet bizarre, Tim Burton-esque, comme ça, sur un volet. Voilà, ça, c'est l'objet en entier, avec un petit zoom sur le ciel rouge, comme ça, vous voyez, avec mes loupes, j'ai deux loupes. Comme j'ai vu, j'ai été bouffé à la cafette, j'ai vu certaines horlogères qui gardaient un corps pour bouffer leurs lunettes. C'est un outil que j'utilise aussi. Moi, je n'aime pas juste un œil, j'aime bien dessiner avec la loupe, comme ça. Les cabanes, les petites maisons bizarres, de jardins, au-dessus de ce urbain. Toujours Tokyo. Là, c'est une maquette que j'ai fait en carton, que j'ai photographié, que j'ai redessiné, avec de l'outline. Ça fait un monde un peu béton. Ce qu'on appelle le brutalisme, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mouvement d'architecture très bizarre, qui a cartonné chez les soviétiques. C'est des architectures de béton très froides, comme ça. C'est idéal pour la science-fiction. Un petit peu de méli-mélo. Là, on est presque dans l'art abstrait. Je m'éclate avec du rotating et tout ça. Puis, un petit peu de précision, parce que j'ai la chance de parler devant des polymécaniciens ou des gens qui vont travailler dans le travail technique. Vous êtes dans quoi ? Micro-mécanicien. Micro-mécanicien. À l'époque, comme dans les années 80, les décors qui grattaient sur le verre. Voilà. Ça, c'est mes outils. Scalpel médical, poinçon, cutter, ciseaux. Je passe un mois à dessiner sur un mètre carré et après, je creuse, je coupe. Et puis, ça fait une table lumineuse. Et si vous observez, bien, il y a au centre une espèce d'ombre comme ça. Voilà. Vous le voyez ici. J'ai tourné le tableau à 90 degrés. J'ai pris une bonbonne. J'ai fait une tache comme ça. Puis, ça coule. Ça fait deux petites coulures. Puis, j'en ai fait une espèce d'oiseau comme ça à la Shadok. Je ne sais pas si vous connaissez les Shadok. Je voulais faire une espèce de Shadok street art. Rigolo. Donc, ça, c'était la belle période. C'était en 2010. Là, on voit dessous comme une immense diapositive avec les couleurs parce que chaque immeuble a une couleur différente. Vous voyez comment ça donne, comme ça. Je bossais en collaboration avec une boîte à Genève qui fait tous les mandats pour les aéroports de Suisse, donc Zurich Genève, qui sont ceux qui vous font ces super belles boîtes lumineuses, laquées comme ça, que vous avez dans les parkings de luxe, genre parking Mont Blanc à Genève et aéroports de Genève pour toutes les pubs, quartier, Yager-le-Coultre et tout ça. Moi, j'utilise ces boîtes. J'ai un partenariat avec le mec. Il me les fait sur mesure et je fais mes villes là-dedans. Mon galeriste à Genève, je vendais ça pendant les grandes foires. C'était la belle époque. Et puis, ça, c'est l'original. sans les lumières. Alors, si vous observez bien, il y a un bug. Je l'ai appelé New York Twin Sisters, c'est-à-dire qu'il y a une symétrie. Si vous regardez bien, il y a deux fois la même place. Ici, là, c'est deux fois le même quartier, mais que j'ai fusionné pour parmi moi. J'ai fait une espèce de petit jeu de regard, comme ça, avec la multiplication. Le problème de la multiplication de notre société. Là, vous voyez des petits zooms sur mes machines volantes. Il y a Otoiental, on voit, c'est le premier qui a volé avec un Delta. Il s'est tué, d'ailleurs. Ça, c'était le début de l'aviation. C'est un truc que je suis complètement fan. Il y a de la machinerie un peu à la gentinglie. Je ne sais pas si vous connaissez un artiste qui a révolutionné l'art contemporain parce qu'il a mis des machines en mouvement qui s'auto-détruisent. Le mec, il est rentré dans l'histoire de l'art à New York avec Warhol, qui avait repéré son taf. Le mec, il fait une machine en plein milieu de l'exposition qui s'auto-détruit, qui explose. Les pompiers ont dû arriver, les gars, ils sont partis. C'était la panique. Le mec rentrait dans l'art contemporain, il pliait le guet. Moi, je fais une machine avec des trucs de ferraille dégueulasses que tout le monde s'en fout. Du Redimé, d'une certaine façon, comme Duchamp, qui faisait son pissoir. Sauf que moi, je le fais bouger, je le rends intelligent, drôle. Et puis, voilà, je rentre dans le game comme ça. Ça, c'est Jean Tinguy. Il y a son musée à Bâle. Je vous conseille vraiment d'y aller. Je vous le résume, hein. Mais Jean Tinguy, c'est ça. C'est d'avoir cassé les codes. Donc voilà, l'architecture. C'est un mélange de steampunk, de décors cinéma, de Jules Verne. Vous voyez comment je bosse. À la Bruxelles, au Poinçon. Là, il est tout rangé. On voit que mon poinçon, il est bouffé, là, parce que je suis connu pour être pas quelqu'un de très calme. Donc voilà, quand je bosse, si je suis pas avec ma Bruxelles, je range mon poinçon. Ça, c'est un pote super qui s'appelle Fabien Nisselle. C'est un pote photographe. Il m'avait fait une petite rétrospective à l'époque. Je travaillais à l'Académie de Meuron, justement. Et vous me voyez bosser. Et ça, c'est l'original sans les lumières. Un espèce de New York fantasmé avec ses machines volantes. Et je vais y revenir sur cette architecture. Parce que vous voyez bien le lien Gotham City, ces gros immeubles néo-gothiques. Ça vient d'où ? Ben, il y a une histoire à ça. Quitte les méga structures, les méga pôles, c'est l'architecture gothique. Mais toujours avec mon prisme futuriste, dans le sens de futurisme italien. Le futurisme italien qui est un mouvement artistique. j'y reviendrai peut-être après. Les cabinets de curiosité. Donc, c'est ce mouvement quand l'homme à la Renaissance s'est amusé à collectionner plein d'objets puis les mettre les uns par-dessus les autres. Et puis des anachronismes. Parce que ça, c'est médiéval. Mais en même temps, vous avez derrière une grosse... un gros pylône électrique. Des vieux bateaux style début du 20ème siècle qui volent. Enfin, voilà. Un gros bordel, comme j'adore. Ça, c'est Strasbourg. La cathédrale dont Goethe parle. Regardez un petit zoom. Là, on va aller vers le Porsche. Vous voyez, c'est comme une espèce de... Je fais un petit clin d'œil. C'est de l'appropriation culturelle. Ce serait comme si on avait une cathédrale faite fétiche entre des mélanges aztèques, africains et polynésiens. Si vous regardez bien, c'est une espèce de mélange entre de la statuaire aussi un peu art brut. Là, on est censé avoir normalement la passion, les passions du Christ. Et j'ai complètement transformé ça avec une espèce de totémisme mi-amérindien, amazonien. Voilà. Donc, j'adore... Je ne vais pas vous parler des rosaces parce que j'ai aussi beaucoup dessiné les rosaces des cathédrales. Mais j'aime bien aussi tout ce qui est rond. Là, on a toujours vu des angles. Mais j'aime aussi les trucs sphériques. J'y reviendrai après dans ma thématique sur la musique des sphères. Voilà. La grande roue de Paris qui a existé. Une immense roue où les Parisiens allaient voir la ville en haut. Il y en a toujours une. Vers les tuileries, il y a ces grandes roues blanches là. Mais ce n'est pas du tout ce modèle-là qui a été démonté entre-temps. Puis je me suis amusé à dessiner un espèce de Paris fantasmé, la belle époque, tout en ayant des objets métalliques, des jouets métalliques. Ils ne sont pas considérés comme des jouets parce qu'il y a un lobby. Si jamais vous sachiez, les jouets, il faut qu'il y ait des piles pour que ce soit considéré comme jouet. Là, c'est des objets de collection. Quand tu achètes ces petits robots, tous ces trucs dans ces magasins de geeks, ces petites rééditions de robots, c'est que considéré comme... D'ailleurs, la limite d'âge, elle est mise assez haute pour justement vraiment ne pas avoir l'ambiguïté que ce soit des jouets. C'est des objets de collection. Alors moi, j'ai bien sûr une collection de ces objets incroyables chez moi parce que je suis assez fan. Et puis, vous voyez bien qu'il y a du graffiti aussi. Ce qui est complètement anachronique avec l'époque. Je mélange les jouets des années 50, une esthétique des années 20 et puis du tag des années 80 de New York. Là, j'ai dessiné chaque cabine séparément avec un peu du fer forgé avec ses arabesques. Puis voilà, un petit détail sur les tags. Et puis des machines volantes. On n'a pas les vieux tacos, mais les machines plutôt années 60. Donc, cette thématique de l'Urma, j'y reviens pour finir. C'est Tokyo, mais vu autrement. Tokyo rempli de végétation. C'est la fête, c'est le carnaval. Le peuple japonais est Shinto et je me suis imaginé le Shinto avec le mieux qu'on peut avoir avec le carnaval catholique de notre culture. Et Dieu sait, comme les Japonais ont aussi des festivals de lampions, de trucs incroyables. Si vous regardez Ghibli, Shihiro, on voit cette esthétique un peu fantasque, facétie, hubris, mais maîtrisée. Parce que les Japonais, ça fait le droit même au carnaval. Je me suis imaginé une espèce de grosse noce complètement ubuesque à Tokyo, avec une ville réinvestie. Il y a des ballons partout. C'est une copine qui a vu ça. J'ai une copine qui bosse à couleur 3, qui est forcément écolo à fond, et puis qui a tout fait pour ma ville à Nuchatel. Je ne sais pas si vous avez aussi ce problème. On a interdit les pailles. Les pailles, ce n'est pas bien. Et les ballons, les lâchers de ballons, il faut arrêter. C'est ce qu'il y a de pire. Effectivement, ça va dans l'océan, puis après les pauvres tortues, elles croient que c'est des méduses, elles les bouffent. Mais bon, il n'y a rien de plus hallucinant qu'un lâcher de ballons, mis à part ça. Donc voilà, c'est les grues. Elles sont en arrêt. On ne sait pas si elles fonctionnent encore. Est-ce que la ville est post-apocalyptique ou pas ? Ou est-ce que ça continue ? C'est simplement une ville idéale. Je vous laisse. Vous, juges, est parti. On voit mes éclats de peinture, là, pour créer mes nuages si je zoome. Mes immeubles, la verticalité. Et un truc rigolo, c'est que j'avais imaginé que tout est tellement saturé de ronces et de plantes qu'on se balade avec des métros qui sont des roller coasters, enfin des montagnes russes. Donc tout est en montagne russe. Tu te balades, tu vas au boulot histoire de te faire réveiller le matin. Plutôt que d'ailleurs ton téléphone à mater ta vieille série Netflix en wifi ou en stream, tu te fais des petites accélérations allant au boulot. C'est un petit délire. Je suis fan de Ghibli, vous avez bien compris, et de Miyazaki, enfin des studios Ghibli. Puis je lui ai fait un espèce de chat comme dans Totoro, le chat bus, mais là j'ai fait un chat métro. Et puis tu vas au boulot avec ton chat métro, et puis tu te prends des jets juste avant d'aller taffer. C'était un délire que j'avais fait. C'était Urban Coaster, donc une ville composée de parcs d'attractions, de jardins suspendus à Babylone, et puis de routes partout. Et puis là c'est un zoom aussi, c'est toujours Tokyo, bouffé par les plantes. Je ne sais pas si vous avez connu les monstros plantes, Jay, c'est les conférents de la lumière, qui était un dessin animé froco japonais qui avait cartonné à l'époque. Je suis fan de ce dessin animé, et j'adore la thématique des monstros plantes. Et ben voilà, j'avais envie de faire moi mon Tokyo, bouffé par la mousse et par les plantes. On retourne au siècle passé, même je dirais même le 18ème cette fois, avec Classical Invasion. Donc là c'est une vieille gravure que j'ai acheté de Hoffmeister, qui est un suisse graveur, tombé dans les oubliettes, comme beaucoup de graveurs, on s'en fout. J'ai repris sa gravure, je l'ai rescanné, je l'ai recomposé, je l'ai fait plus grande, j'ai redessiné, j'ai essayé de choper son style, recréer des arbres en plus, et puis faire une attaque de soucoupe volante, mais qui est de l'architecture néoclassique. Et puis on a tous les stéréotypes des films de science-fiction à l'indépendance day. On a l'amérissage du véhicule, on a la bataille dans les airs, on a le tripode qui fracasse tout, les attaques au laser, les cathédrales qui marchent sur leurs tripodes. Enfin, je me suis éclaté à faire un peu un univers aussi à degraver. Alors là je sors de l'architecture, je ne fais que des personnages. Ça c'est Zarathoustra prêchant dans le désert de l'art contemporain. Alors il est un peu spirituel ce dessin, je ne vais pas trop développer parce que Zarathoustra c'est dans le... c'est bien sûr un lien avec Nietzsche. En gros si vous voulez, vous voyez il y a une espèce de prophète bizarre avec un ange dessus et puis un djinn. Et... bon voilà. Vous avez bien compris, c'est toujours la thématique du carnaval. Vous avez le roi de Bâle, je ne sais pas si vous le connaissez à Bâle, il y a un mascaron incroyable avec un automate vieux qui tire la langue sur le pont là. J'ai repris ça. Il y a des symboles francs-maçons partout. Il y a des espèces de trucs... des amérindiens, de l'esthétique maçonnique, des rhinocéros à la Dali. Tout le monde m'a dit ça fait penser à Dali. Ben oui mais... Le surréalisme, je suis complètement fan. Le surréalisme c'est ce mouvement qui a aussi été cherché dans les rêves, dans la déconne, tout en ayant la maîtrise de la peinture. Dali est le plus connu mais il y en a plein d'autres. Et là j'ai voulu faire un petit hommage aussi. Donc un boulot comme ça, c'est 500 heures de boulot. Donc il y a le mélange du Japon, des colonies européennes, de la brocante, des antiquaires. Enfin c'est toutes les cultures qui feraient la fête en même temps. Et puis du coup, c'est pour ça qu'ils allaient vers le Zaratoustra. C'est un prophète, donc c'est un peu l'ancêtre du monothéisme. Je ne vais pas développer parce que c'est un peu complexe, mais voilà, si vous avez des questions pour plus tard, je vous réponds volontiers. Rien que le sol de ce dessin, c'est trois jours de boulot. C'est un salard en Argentine, vous savez... Enfin en Amérique du Sud, il y a des salards et des déserts très connus. Et puis j'ai repris ces images qu'on voit à l'infini de déserts. Et puis je me suis amusé à tout redessiner les cristaux de sel. Enfin il y a plein... Je peux vous expliquer chaque élément, on s'en fout. Le but c'est, ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Il n'y a pas tout le monde qui aime cette esthétique saturée, de trucs un peu barjots dans tous les sens. Je l'assume complètement. S'ils veulent du plat, ils vont voir de l'art contemporain. Moi j'ai envie de faire des trucs qui poussent à la réflexion. Un petit robot écologique, c'est un peu un antinomisme. Enfin c'est un antagonisme pardon. Un antagonisme d'avoir le biologique, l'écologique et la robotique. avec... Parce que j'ai un grand fan des sentaïs japonais, des séries, vous savez, c'est ces gros trucs à la... Bioman, Power Rangers, c'est toutes ces conneries. Genre ça, on appelait ça les sentaïs. Donc c'est ces gros robots qui se construisent et puis qui vont fracasser des cajous quoi. Des gros monstres. Pacific Rim pour prendre un exemple très connu. Voilà, ça c'est la raffinerie de Crécier, parce que j'habite à côté de la raffinerie de Crécier. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà passé à côté de la raffinerie ou d'une raffinerie, c'est impressionnant. C'est vraiment ce qu'il y a de pire. Il n'y a pas de vie. C'est que du métal. ça pue. Et je trouve ça hyper beau, ce qui est paradoxal. Donc voilà, j'avais dessiné la raffinerie de Crécier. Tokyo toujours. Et si vous regardez bien, je vais faire un petit concept. Ah oui, je vous ai parlé de Tengli. Tengli disait, je veux organiser l'éphémère. Je prends des machines, je les fais bouger. Et le problème, c'est la panne. Parce qu'il utilisait des vieux moteurs de décharge. Donc quand tu avais un moteur qui pétait, sa machine en pleine expo, c'était un peu la mort. D'ailleurs, le musée Tengli, il y a toute une problématique de comment on fait pour conserver ses oeufs. Moi, j'aimais bien ce concept d'organiser l'éphémère. Alors j'ai dit, je vais capturer l'éphémère. Là, vous avez un papier aquarelle, vous avez un trait au pinceau, et vous avez la lumière au bureau. Puis du coup, on voit le grain du papier. On voit la tâche de peinture qui se disperse et qui va s'équilibrer et qui va disparaître. Il y aura plus cet effet-là. Donc moi, je le prends en photo et je l'utilise. Donc cet effet-là, je ne peux pas le piéger, je ne peux pas le capturer. On voit cette peinture qui se disperse. Moi, je la prends en photo et puis j'en fais des monstres, des trucs. Là, j'ai pris des potes fleurs, j'ai retourné avec des plantes, on dirait des espèces de tripodes bio. C'était me foutre la gueule de mes potes écolos. Du coup, le même concept de toujours ses tâches, je fais des tâches et puis quand je vois un truc, comme on voyait des fonds dans les nuages, on appelle ça des pareilles d'olive et tu vois une licorne, tu vois un monstre, tu vois un dragon, je le fais moi avec mes encres. Et du coup, là, vous voyez une espèce de Don Quixote comme ça, avec une tâche. J'ai rajouté après les pattes de cheval, les licornes, les machins, les monstres marins, tout ce que vous voulez, mais à partir de tâches. Puis là, en bas, c'est toutes des machines, des trucs que je m'amuse à recomposer avec des vieux jouets que je prends en photo, que je retrouve, je combine avec des objets 3D, je produis de la 3D, je fais des espèces de rollercoasters à nouveau en 3D. Donc là, c'est un mélange multitechnique. Il y a du papier, il y a de l'aquarelle, il y a de la photo, il y a un gros découpage. Il y a aussi des tableaux de maître de la Renaissance. Là, ici, on le voit, je fais des coupages rigolos. Images un peu théologiques de Yahvé, par-dessus tout ce bordel. Le Natashe. C'est pour ça que les carrelages, ils montrent vraiment heureusement, les carrelages sont uniques, il n'y a rien. Le premier qui a théorisé ces visages et ces formes dans les murs, dans les textures, c'est justement le Bernard de Nancy. Mais après, en fait, si vous regardez bien, l'homme préhistorique, toutes les grottes utilisent ça. Les mecs, ils ont scanné les grottes et ils ont enlevé du coup la texture de la peinture. Et ils ont gardé que la forme de la pierre. Et du coup, on voit que Néandertal, par exemple, s'amusait à reprendre la forme, prenait les formes des animaux qu'ils voyaient, qu'ils chassaient, dans la roche. Bon, là, bref, c'est un truc un peu chamanique bizarre. Ça, c'est très connu, cette image. C'est Diderot d'Arlonbert. Je ne suis pas très fan des humanistes. Il est un des encyclopédistes. Donc, c'est les premiers qui ont mis le savoir. Enfin, c'est l'ancêtre de Wikipédia. C'est-à-dire que c'était sur papier les premiers qui ont combiné tout le savoir. Et c'était le système sanguin de l'homme qui s'arrête là, normalement. Moi, je me suis amusé à faire un human tree. Donc, c'est-à-dire de faire un humain avec une espèce de tête, arbre. Et ça, c'est un bug, donc ça tombe bien. J'enchaîne avec ça. Les grues. Je ne sais pas si vous allez bosser dans tout ce qui est mécanique, de construction appliquée dans ce qui est plus gigantesque, les grues. J'avais envie de montrer une espèce d'absurdité de ville de grues où on n'arrive plus à circuler. Et puis, vous observez un peu un écueil ontologique d'un être qui s'est consacré pendant plus de 20 ans à des illustrations. Parce que moi, j'en ai 40. Enfin, j'ai 40 cette année. D'un Tokyo tentaculaire, délétère, asphyxiant, tout en rêvant de cathédrale, de cités revivifiées, vertes, reboisées, frôlant, comme je le dis, je l'assume, la fable écologique, un peu insipide, de décors de jeux vidéo. Et c'est ce que j'essaie d'éviter. Parce que Dieu sait, comme j'ai des potes qui, eux, se font un paquet de blé en bossant dans l'industrie du cinéma et du jeu vidéo. Mais vous les avez vus, ces concept arts, c'est un peu toujours récurrent. Il y a le monde des glaces, il y a le monde de la jungle, il y a le monde des déserts. Et puis, c'est toujours un peu la même chose. Quelle que soit la qualité esthétique, moi, je me fais chier. J'ai envie de faire autre chose. Par exemple, vous parlez de Victor Hugo, qui paraît un peu chiant à première vue, mais il y a une phrase qui dit géniale, qui ressort avec tout ce que vous venez de voir. Dans l'année terrible, Hugo dit, aux villes, tu feras agenouiller l'histoire, saigner ta beauté, mourir et ta victoire. Je crois que tout est dit. Voilà, je finis avec mon dernier travail. Après, je vais vous parler d'autres trucs. Mais là, je vous finis avec mon dernier travail, ma masterpiece. C'est celle-là qui m'a fait le plus connaître, en fait, dans le milieu du net. C'est la tour de Babel à ma sauce. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Dostoyevsky, mais il dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit, l'homme près de la terre et parfois dans la terre est écrasé par elle et par le ciel. Je m'explique. Les hommes ont eu le sentiment qu'il y a eu une séparation, dans toutes les cultures, entre Dieu et les étages supérieurs de la création. Les hommes sont tout en bas. Et les hommes veulent sortir de cette humiliation et être appelés vers le ciel. Et Babel, comme tous les mythes parallèles sur terre, c'est une entreprise étrange qui pousse tous les hommes à escalader le ciel à l'assaut des dieux. Alors, que ce soit dans le Haut aux Zambès, chez les Amérindiens, chez les Himalayens, ils ont tous cette légende commune qui diffère, bien sûr, dans les termes, mais au final, c'est toujours la même chose. On empile des pitons. On veut atteindre le ciel. À un moment, on n'arrive plus à atteindre le ciel. On est hyper haut. Alors, par exemple, dans le Haut aux Zambès, ils disent, on n'a qu'à prendre les pitons du bas et puis les remettre en haut. Ok. Ils montent, et forcément, tout s'écroule. En Himalaya, on empile les montagnes. On trouve un moyen. On empile les pierres des plus grosses montagnes et on arrive, on commence déjà. Alors, on a gagné du temps. On a déjà commencé sur la plus haute des montagnes, puis on continue de monter. Qu'est-ce qui se passe ? On se casse la gueule. Et c'est partout. Dans toutes les cultures quasi, il y a cette histoire de on veut toucher les dieux, on se casse la gueule, et du coup, on crée les ethnies. C'est-à-dire que l'entreprise de construire la tour, tout le monde est uni, tout le monde est pote. Puis après, ça se casse la gueule, et il y a le gros problème des séparations des langues. Et dans l'Ancien Testament, nos amis juifs, ils ont repris cette thématique qui est déjà en lien avec tout le substrat des constructions de Mésopotamie, avec ces temples, qu'on appelait les ziggourates, pour atteindre, qui étaient des observatoires du ciel. On allait observer le ciel depuis le haut de ses tours, et je n'ose pas imaginer le ciel qu'ils avaient accès, parce qu'il n'y avait pas de pollution lumineuse, par deux, trois teublets qui faisaient encore le feu à trois heures du mat', bon, c'était un ciel sans pollution, sans particules fines, ils ont dû voir le ciel, voilà. Donc, moi je vais vous parler de Babel dans notre tradition à nous, culturelle. Je pourrais vous faire un cours de deux heures sur toutes les histoires où on empile des trucs pour monter au ciel. Et c'est génial, moi je l'ai fait en anthropologie à l'époque, j'avais votre âge, et puis c'est un truc que je trouvais incroyable. Chez les Japonais, il y a des légendes comme ça, je parlais des Himalayens, chez les Celtes, il y a toujours cette idée, on empile tout ce qu'on peut, et on va monter. Il y a d'ailleurs un mec au XVIIe siècle, c'est Antonius Kircher, qui avait imaginé jusqu'à quand la tour de Babel, je n'ai pas la diapositive, mais je vous la montrerai après, il dessinait la terre, puis il imaginait la tour de Babel comme ça, puis jusqu'à quand, si à un certain stade, elle aurait pu faire basculer l'axe de la terre. Donc heureusement que ça s'est arrêté, de toute façon, parce qu'à force d'être trop longue, elle se serait cassée la gueule, la terre. Je trouve génial, les mecs au XVIIe siècle, ils pensent à ça. Et c'était les scientifiques de l'époque. Mais il ne faut pas voir ça comme un truc maladroit et stupide, c'est au final très intelligent de se poser ce genre de questions, parce qu'il y a le concept de terre ronde, il y a le concept de basculement, d'hubris, chez les Grecs, c'est quand ça part en couille, puis que les mecs veulent aller trop loin. Ce mythe le résume. Et moi je trouve fondamental. Je m'étais même amusé avec une orange, j'ai pelé l'orange, puis je me suis imaginé, attends, on fait vraiment la tour de Babel extrême, la plus hallucinante du monde. On prend même toute la matière disponible de la surface de la terre, c'est-à-dire les montagnes, nos maisons, tout, on prend toute la masse, on fait une pause ou pas ? On prend toute la masse possible, imaginable, et on en fait une masse qu'on prend et puis qu'on empile. Donc il n'y a plus une montagne, on prend tout, puis on essaie de faire une tour avec. Bah moi je me suis amusé à le faire avec une orange, donc j'ai pris une orange, j'ai enlevé toute la plure, puis j'ai fait une base, puis j'ai essayé de voir, après en posant sur le fruit sans la pelure, ce que ça donne. C'est le genre de truc que je me suis amusé à faire, je pourrais le redessiner ça. Je ne fais pas le temps, la tour de Babel, là il y a déjà 400 heures de taf sur celle-ci, machine volante, conquête spatiale, réacteur nucléaire, donc c'est le Babel de Jules Verne, c'est le Babel du 19ème, mais avec aussi la maîtrise de l'atome. Parce que le steampunk, vous savez, il s'arrête à la maîtrise de la vapeur. Et moi j'aime bien ce lien entre le 19ème et le 20ème siècle, où tout arrive très vite. Enfin, télégramme d'abord, radio, l'électricité vraiment maîtrisée, moteur à explosion, aviation, et l'atome. On a vu ce que ça a donné après, avec 50 ans après, avec la fin de la deuxième guerre mondiale. Bref, vous prenez la pause, et je finis sur Babel, et on va attaquer l'architecture en général. Ok ? Merci. Alors, je finis avec Babel, parce que je pense que ça va vous intéresser, parce qu'il y a plein de sujets. Là, on est dans une ville interconnectée, et on voit bien qu'il y a un problème de communication. Je veux dire, vous avez bien remarqué, Marvel nous fait de plus en plus de wokisme, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est intéressant, toutes les problématiques, LGBT, transidentité, machin. Mais bon, le problème, c'est que les Chinois, à côté, eux, ils n'en ont rien à fiche de ce monde-là. Ils font même des camps de rééducation, super masculiniste, entre guillemets. Donc, il y a un problème, c'est les meilleurs acheteurs de cinéma, les plus grands consommateurs du cinéma hollywoodien, c'est les Chinois. Si Hollywood commence à faire des trucs qui ne marchent pas du tout, d'ailleurs, le dernier Superman, là, ça a été une plantée totale. Superwalk, là, qu'ils ont fait, égalitariste, machin, tout, mais c'est... Mais sur le papier, Combini, Slate, et tous ces magazines, eux, ah, ils trouvent ça génial ! Mais bon, les gars, il y a un moment, il faudra quand même comprendre que le peuple, il n'aime pas la propagande, mais on va y revenir. Vous savez, la différence entre la philosophie et la propagande, ça, c'est Huxley qui dit, l'auteur génialissime de SF. C'est que la philo, ça permet de faire douter ce qui paraît évident, et puis la propagande, ça permet de rendre évident ce qui, normalement, devrait faire douter. Voilà, c'est la meilleure définition de la philo. Je continue. Alors, les hommes construisent cette tour. Un maçon mettait une année pour arriver au sommet de la tour. Mais vous connaissez tous cette peinture-là, de Bruegel. C'est Bruegel l'Ancien. Il y a cette tour-là que vous connaissez tous, je pense que vous avez vu, et celle-ci. C'est Gustave Doré et qui fait celle-là. Travail de gravure. Alors, je vais finir sur cette image. Donc, un mec fait un an pour arriver en haut de la tour. Donc, c'est une montagne, quoi, à gravir. Et on mettait tellement d'ardeur au travail que les femmes ne s'arrêtaient pas de faire des briques, même pour accoucher. Nuit et jour, le travail faisait rage. Donc, c'est une métaphore de l'homme qui veut se couper de sa propre condition naturelle. Il veut produire, il veut produire. Moi, j'y vois déjà un lien avec le transhumanisme, mais bon, c'est peut-être faire un petit peu trop d'analyse. Accéder à une vérité qui n'appartient pas à cette terre. Cet effort de verticalité pour la dimension céleste hisse l'homme au niveau de la divinité. Hisse l'homme au niveau de la divinité. Condamné à œuvrer dans cette rage de la transformation sans jamais accéder à la véritable connaissance divine. Voici tout ce que le peuple est capable de faire. Et ok, il parle une seule langue. Ben maintenant, aucun destin ne sera irréalisable pour eux avec une entreprise pareille. Et les dieux, enfin, le dieu et ses anges se disent entre eux, bon, descendons et confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns des autres. Confondre le langage des hommes. Un demande du mortier, l'autre lui tend une brique. C'est la catastrophe. Les gars continuent de construire la tour, mais il y a la confusion des langues. Donc tout va se casser la gueule. La tour va forcément s'écrouler. Et la destruction de la tour de Babel n'est pas due à un déluge. C'est deux épisodes. Il y a Sodome et Gomorre après la tour de Babel, il y a le déluge avant. Il y a le feu pour Sodome, il y a l'eau pour le déluge. Et bien, ce qui fait tomber la tour, c'est pas un truc de malade comme l'archange Gabriel qui débarque et puis qui... Enfin, un archange qui débarque sur la ville et qui balance des éclairs. Ou Dieu qui décide de faire pleuvoir à tout jamais. Il faut voir ça comme métaphore. D'ailleurs, je ne devrais pas dire Dieu, je devrais dire Yahvé normalement puisqu'on est vraiment dans l'Ancien Testament juif. Ben non, là, Dieu envoie un vent. Un petit vent. Et tout s'écroule. Alors, les rabbins ont discuté d'où venait le vent. Les mecs qui sont là, ils voulaient savoir la direction du vent. Et les paroles sont aussi du vent, du coup. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'ils ont débarqué dans le désert de Sinar. Et c'est la première fois que le peuple, justement, et cette génération de Noé, passait de ouest en est. La direction. Et c'est la seule fois dans l'histoire qu'on a justement un récit où le peuple prend cette direction. Toutes les histoires, mais même les vraies qui se passent sur Terre, dans Christophe Colomb, toute l'histoire de l'Occident se fait toujours dans un sens des directions du Soleil. Si vous regardez toutes les histoires, à part, mais bon, c'est pas la Terre, mais Bilbon, le Hobbit, Tolkien fait passer ses personnages de sens aussi ouest-est. Mais toutes les autres histoires, c'est est en ouest. On suit le Soleil. Donc, c'est aussi une symbolique, ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que Yahvé disperse sur la Terre tous les humains. Et ils cesseront de bâtir cette ville. qu'on va nommer donc Babel. Babel, babillage, confusion des langues. C'est l'étymologie du mot Babel. Donc, l'aspiration à la connaissance, l'irruption hors des ténèbres, les briques. D'ailleurs, dans la Bible, c'est la première forme archéologique qu'on a. De toute l'archéologie, l'histoire, alors qu'on ne situe pas vraiment la date, bien sûr, de ce conte, mais on sait que les mecs qui écrivent ce texte renvoient à la première forme archéologique de l'humain qui prend du bitume naturel, une espèce de gros goudron naturel qui chopait dans le désert, et des briques que les femmes faisaient, par l'épipède. Mais la brique, c'est quoi ? C'est aussi, d'une certaine façon, une stèle. La brique, pour imprimer les cunéiformes, les lettres, avant qu'on ait l'alphabet. Ils écrivaient sur des... Ils faisaient des trucs comptables, vous savez, sur des plaques d'argile, sur des petites stèles d'argile. Donc, Babel, en fait, c'est une bibliothèque. C'est l'accumulation de bibliothèques de briques qui auraient... Ils n'avaient pas le papier, c'est d'ailleurs du papyrus, le papyrus égyptien. L'idée, c'est de faire des briques où on écrit le truc avant que ça sèche. On fixe le savoir. Donc, Babel, c'est une immense bibliothèque, au final. Et puis, Aesop, le poète Aesop, parle du mot sac. Le mot sac se dit de la même manière sur toute la Terre, quasi. Quand tu dis sac, même en Chine, il voit ce que c'est. Ce serait, justement, un des espèces de liens où les maçons, ayant leur tour écroulé, se trouvant comme des cons, et puis maintenant se dispersant, ont gardé le dernier mot en prenant toutes leurs affaires. C'est le mot sac. Je trouvais drôle. Bon, les mecs, je vais vous montrer quelque chose d'autre, parce que là, c'était de la mythologie, de la Bible, des trucs. Mais qu'est-ce qu'il nous envoie, Mandrill ? C'est trop bizarre. Allez, on va faire du très concret. Ça. Vous connaissez ça ? Le skyscraper index, qu'on pourrait traduire en français par l'indice gratte-ciel. C'est une théorie par Andrew Lawrence de 99, selon laquelle il existe une corrélation entre la construction d'immeubles et de très grandes hauteurs et des crises économiques. Selon lui, les gratte-ciels les plus hauts du monde se construiraient à la fin du cycle économique et seraient annonciateurs d'une récession économique importante. J'adore cette théorie. Là, on est dans la sociologie, mais tout est lié à l'histoire de l'art. Vous allez voir pourquoi. Alors, le premier exemple, c'est le fameux... Le premier exemple remarquable fut la panique bancaire de 1907. Deux projets de gratte-ciel hors noms, le Singer Building à New York et le Metropolitan Life. Donc là, on a... Moi, j'adore cette architecture. Moi, je suis complètement fan. On appelle ça les Beaux Arts Style américains. C'est avant que l'art déco arrive, on faisait encore une espèce de mélange entre du néo-classique, du néo-gothique, mais pas religieux. Donc, on construit comme des églises, mais des gratte-ciels. Avec des éléments grecs. C'était... Les Américains, ce qu'ils savent faire le mieux, ils mélangent tout. Mais avant l'art déco. Et en gros, vous voyez, c'est l'immeuble dans SOS Fantômes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'immeuble où Gausser va apparaître. Moi, je suis fan de ce New York-là. Bien sûr, vous voyez le lien avec Gotham City. Donc ça, première crise, 1907. En 1929, on a le Chrysler Building, vous le connaissez tous, à gauche. Et l'Empire Steel Building, vous le connaissez encore mieux, je pense, à droite. Ben, juste... Ces deux tours, il est créé Crash Boursier en 1929. Mon petit DJ me fait un petit cadeau, là. Alors moi, juste pour la petite parenthèse pendant que je fais ça, j'avais exactement votre âge. Vous avez quoi l'âge en moyenne ? 17, 18, 19 ? J'avais 19 ans quand ça s'était passé. Voilà. OK. Vous avez moins trois. Voilà. Désolé. Un petit problème technique, je ne sais pas pourquoi. Ah, il chauffe à fond, quoi. Je recommence. Wall Trade Center et le Crash Boursier de 1973 et 1974, avec le choc pétrolier de 1973. Et Lawrence, il finit sa théorie avec les tours Petronas, officiellement ouvertes après la crise économique asiatique. Donc, c'était ces immenses tours jumelles. Là, il y a plein de gars en base jump qui se sont fracassés. Si vous connaissez l'histoire. Plein de vidéos, d'ailleurs, assez gore. C'était les premières images de GoPro. On voit les mecs qui s'éclatent en bas. Bref. Et certains... Vous la voyez venir ou bien ? Vous la voyez venir. Hein ? Dubaï. Alors, bon. Je vous ai mis à droite. D'ailleurs, Bruno Le Salé, je ne sais pas si vous suivez ce youtubeur, c'est assez rigolo. Il a fait tout un lien. Vous savez ce que c'est les trucs à droite, là ? C'est des camions de merde. Enfin, excusez-moi, d'égout et d'user. À l'infini. Mais pendant des kilomètres. Parce que toutes les tours de Dubaï, il n'y a pas d'égout. Les mecs, ils n'ont pas fait d'égout. Donc, tous les matins, il y a des camions qui pompent la merde. Enfin, les instagrameuses qui vendent du rêve ne le montrent pas. Et ça fait des kilomètres. Et bien sûr, les stations d'épuration en périphérie de la ville ne les suivent pas. Donc, les gars, ils balancent dans le désert. Il y a des trucs écologiques, mais des malades. Parce que, vous savez, l'histoire, c'est pas d'impôts à Dubaï. C'est génial, hein ? Pas d'impôts. Mais du coup, s'il n'y a pas d'impôts, les infrastructures, même s'ils sont blindés avec l'argent du pétrole, tu ne peux pas construire une ville en faisant l'économie des égouts. Alors, soi-disant, il veut maintenant refaire, il veut refaire soi-disant le système le plus... Ce sera pour 2025. Mais en attendant, c'est les camions à caca. Les camions à caca de Dubaï. Mais ça veut tout dire. C'est Babel pour moi, mais d'une autre façon. Alors, on continue. Voilà. Un peu de romantisme allemand. Alors, vous avez bien vu, je parle de schizophrénie mégapolitaine, entre guillemets, de l'ordre marchand. Véritable cacophonie angulaire, avec tous ses immeubles, tous ses angles, à l'opposé de la musique des sphères. C'est un terme en philo. Je pense que votre prof pourra vous en parler. La musique des sphères, c'est fondamental. La ville crée l'art. Parce que c'est un paradoxe. Je vous casse un peu la ville. Je vous montre que c'est la pire chose que l'humain fait, d'une certaine façon, en se coupant de la nature. Mais la nature, l'art sont liés. Et l'art, paradoxalement, c'est la ville. Parce que la concurrence entre les artistes se fait dans les villes. Même le concept d'artiste, c'est très récent. C'est la renaissance italienne qui va créer, avec Michel-Ange, avec, j'ai parlé de Bernard de Vinci, mais c'est vraiment Michel-Ange qui est le premier qui vend ses esquisses. Il fait un truc comme ça, il le donne, il le vend en même temps du tableau final. Ça, c'est les Italiens à la Renaissance. Avant, c'était l'art anonyme, c'était ce qu'on faisait qui était sacré. C'est la Renaissance qui crée cette idée de l'artiste sacré. Mais la ville a créé l'art. Même si les gens ne parlaient pas d'art et d'artistes, c'était plutôt des artisans. Ça, c'est un large sujet, mais juste que vous compreniez que la notion d'art vraiment indépendante, elle est très récente dans l'histoire de l'homme. Et avant, on avait une différenciation des objets. Alors, l'idée, c'est qu'avec l'apparition des villes et des grands centres urbains, la production de luxe, d'objets, va se faire par des artisans spécialisés. Donc, par exemple, les vases de Sparte doivent se différencier des vases d'Athènes. Et c'est les villes qui créent les différences des objets. Le même objet, la même fonction, je vous parlais, on retourne avec le sujet d'avant, fonction d'usage et fonction d'échange. Un objet va avoir une valeur d'échange plus haute parce qu'elle vient de Sparte, parce que sa valeur d'usage, ça change rien, ça reste une amphore. Vous voyez ces trucs qu'ils faisaient pour mettre l'eau, les graines, ce que vous voulez. Et ça change de forme parce que chaque ville fait sa forme. Donc, la ville crée l'art d'une certaine façon. Bref, et je vais vous expliquer que la ville a créé la bande dessinée. Parce que ça, c'est la plus grande, la plus grande, on va dire, flash que j'ai compris grâce à Peters, qui est un auteur de BD, qui théorise ce que je vais toujours dire. Tout ça, ça vient pas de moi, ça vient de Peters. Donc, la ville, ça, là, je vous montre une vue fantasmée un petit peu, et ça fait très Assassin's Creed, comme ça, de la Mésopotamie. Et ça, la ville a créé les différences d'art. Parce qu'à l'époque, tu prends l'Homo Sapiens, ils produisaient tous alors qu'ils étaient un peu séparés, sans se connaître. Leur esthétique était assez semblable. C'est la ville qui fait les différences. Si vous allez retenir ça, je suis très content. Alors, les mecs, je vous fais découvrir Moebius, l'Incal. Cette image, c'est toute cette période, c'est le premier Star Wars qui sort, c'est cette BD, Incal, qui sort, c'est Blade Runner juste après, c'est juste avant les années 80, ou on va dire largement les années 80, qui va faire cette esthétique. John D. Full qui est en train de se casser la gueule dans cette espèce de ville en sur-étage hallucinante, ça, sans cette image, il n'y aurait pas, il n'y aurait pas le cinquième élément. Besson, en voyant ça, il tilte. Et plein d'autres artistes. Parce que Moebius est regardé par les Japonais, et inversement, Moebius regarde Tetsuka et tous les grands auteurs, Astro Boy et tout ça, tout le monde se regarde. Et il n'y avait pas Internet, donc c'est encore plus de respect. Il faut se représenter, les amis, la bande dessinée comme quelque chose née aux Etats-Unis, comme un phénomène industriel à travers des journaux qui se livrent une guerre sans pitié. Les lecteurs urbains comme ruraux, la ville va devenir un élément de fascination. Ça, c'est complètement récent. On va, avec ces journaux, populariser l'extraordinaire de la ville, américaine, dans toute la fin du 19ème siècle. Verticalisation de l'architecture. Là, je vous fais découvrir un mec qui a changé le monde. C'est Zenas Windsor McKay qui va arriver à faire des villes américaines un théâtre du merveilleux. Notez bien cette phrase, un théâtre du merveilleux. À partir du 24 septembre 1905, McKay crée Little Nemo in Summerland pour le New York Airlines. Donc, c'est un magazine de Pulitzer, très connu. Little Nemo. Ça vous paraît un peu bizarre, cette esthétique ? Ben ça, ça a changé le monde, Link. Voilà, regardez. C'est la première fois qu'on met et qu'on idéalise les grandes villes américaines. McKay va abandonner la mise en page classique des strips. Vous connaissez les strips, c'est toujours à Garfield, ou le chat. McKay, c'est le premier qui fait tout d'un coup des pages. Et vous allez bien comprendre que des cases de dimensions variables selon les besoins du récit. Les couleurs jouent un rôle très important et il va jouer aussi avec les couleurs pastelles et les couleurs pures dans le style de l'époque Art Nouveau. Donc, Little Nemo, le lit bizarre. Donc, c'est un peu... On dirait qu'il a pris du LSD, quoi. Mais non, c'est parce qu'il rêve. Donc, voilà. On a un lit. D'ailleurs, dans un de mes dessins, dans Zaratoustra, vous vous souvenez, j'ai redessiné ce lit. Ils l'ont refait au musée de la BD à Bruxelles. En vrai, c'est incroyable. Ils l'ont refait vraiment tout déformé comme ça en bois. Un travail de dingue. Des images de Little Nemo. Et bien sûr, les références. Là, ça, c'était le monde de l'art parallèle au dessinateur de BD. Et il a pris tout cet univers-là et il en a fait Little Nemo. Donc, avec ses œuvres, qui sont très liées aussi à l'art nouveau, il va s'adresser à un public adulte comme il le faisait déjà en 1904 avec Little Sammy. Mais il détruit le cadre de sa case en éternuant. Ça, c'est dans sa BD. Tout d'un coup, il a l'idée de sa case et l'explose parce qu'il éternue. Little Nemo développe la métaphore positive du rêve. Les couleurs y sont vives. Les décors fantastiques avec des perspectives riches d'illusions, d'inventions graphiques. Le monde onirique de McKay est poussé à son paroxysme. Alors, cet univers, il suit les anciens du 19ème. Robida, je kiffe à fond. Lui, c'est un mec, vous le voyez là à droite, il dessinait déjà des trucs un peu cinglés. C'est les Landspeaders de Star Wars, les ancêtres. Même Ghibli a aussi s'inspiré de ses machines. Mais le problème avec ces gars du 19ème que j'adore comme Robida, ils dessinent la ville du 19ème. Une ville néoclassique style Paris. Il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de gratte-ciel. Mais par contre, il y a l'univers, ce qu'on appelle steampunk, donc la machine à vapeur, l'électricité à son balbutiement. Mais ça reste 19ème siècle. Jules Verne, c'est 19ème siècle. Vous voyez les meufs, comme elles sont habillées, les femmes, comme elles sont habillées, l'électricité, c'est génial, ils hallucinaient sur l'électricité. Donc on le met en avant, comme nous on met en avant Internet. Eux, c'était l'électricité. Jules Verne, quand il va dans l'espace, il utilise quoi ? Il va dans un canon, comme Méliès. Vous savez, le Terre à la Lune, Méliès et les gars, ils vont dans un canon. Parce que c'est ça la technologie de l'époque. C'est l'armée. Donc c'est balancer des canons, les gens dedans. Vous connaissez Méliès, où à la base, la légende, c'est le baron de Mülshausen, le baron de Mülshausen qui voyage sur un boulet de canon. Jules Verne, même si j'adore cet univers comme ça, de ville ou d'usine sombre, c'est pas très haut. Et c'est vraiment à partir des Américains qu'il y a un autre, un gap qui se crée. Il y a Little Nemo, vous avez vu, Mackay crée ces villes. Et là, Saint-Augan, et là, c'est un occidental, qui crée Zygues et Puces, et puis qui fantasme ces architectures américaines. Et à partir des années 50, des années 70, la machine à rêver l'urbain, mieux que faisaient juste Jules Verne et le génialissime Robidex, je vous ai montré, change le game. Là, on a des nouveaux matériaux et une technologie différente du 19e siècle. On va aller dans l'espace, mais pas parce qu'on a un boulet de canon. On va parce qu'on a des navettes spatiales. OK ? La bande dessinée apparaît avec ses grandes pages, semble adéquat à porter un nouvel art. La grande machine à rêve sur l'urbain, sur la modernité, les nouveaux matériaux. La construction des lendemains qui chantent. Les studios cinéma européens étaient incapables de produire ces visuels-là. C'est vraiment le dessinateur tout seul chez lui qui peut s'amuser à créer des trucs de malade que 20 ans, 30 ans, 40 ans après, le cinéma aura les moyens de le faire. Mais on dit, la BD, c'est le cinéma du pauvre. Tu es tout seul, tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas de contraintes. Mais tu ne peux pas... Ça reste de la BD. Le cinéma, il n'avait pas les moyens de faire ce genre de trucs. Ça coûte trop cher. Donc il y a suite cette période où on n'a plus déliré. Et c'est... Vous voyez ce que c'est, ça ? L'atomium. L'atomium, c'est hyper important parce que c'est justement la personnification ou vraiment la première exposition universelle où on montre le nucléaire pacifique. L'exposition universelle à Bruxelles, c'est un truc de malade. L'atomium, si vous le voyez en vrai, cristal de fer comme ça mis en architecture. Tout cet univers, c'est vraiment... Là, on a cassé avec le vieux monde de Jules Verne. On est dans un autre monde. Et ce monde, c'est, par exemple, les graphistes, en 1964, les Will Walker, d'un archigramme. Enfin, un archigramme, pardon. Dans les années 60, un groupe de jeunes architectes britanniques récemment diplômés de l'Architectural Association, dirigés par Peter Cook, va façonner le groupe Archigramme. Donc, les mecs, ils vont inventer un truc complètement essentiel. Donc, c'est des graphistes, des architectes, et ils inventent des villes qui marchent. Ce groupe avait envie de produire un choc violent sur la scène de l'architecture du milieu du 20ème siècle avec une esthétique architecturale inspirée justement de la bande dessinée. Vous voyez, on a des ballons qui font voler des tentes. On a une esthétique très graphique. Les Eccaliens adorent ça. Tous mes potes graphistes, dans le côté vintage, ils adorent archigramme. Donc, écoutez bien, c'est très progressiste pour l'époque. Un grand zoom graphique placé dans une bulle, une explosion jaillissant d'un pistolet futuriste annonçait la publication du fanzine. En bas de la page, en plein pied du héros, la silhouette d'une ville verticale, continue et futuriste, affichait le sujet. Des utopies urbaines, à la fois sérieuses et libertaires, pleines d'humour situées dans le droit fil des tendances à la fin du modernisme intégrant des aspects de la culture pop et quotidienne et prenons une civilisation mondiale, globale et hautement technicisée. Voilà. Et bien ça, ça influence tous les Français. Influencé par l'esthétique. Et le plus connu, vous connaissez bien sûr, Hergé. Hergé Tintin aux Amériques. Alors là, c'est très ambigu, parce que c'est la dernière image de Tintin aux Amériques. Et pourtant, ça se passe à Chicago. Donc là, on voit qu'il dessine New York. Vous avez vu comme il bosse, il a une photo. On voit, il fait de la rotoscopie. Là, on voit bien la photo. Et il redessine à la plume et il s'inspire. Et voilà. Tout est lié à cette notion de la ville américaine. Pensez Chicago, la ville des gangsters, mais aussi la ville de la perspective infinie, ville du vertige. Tintin, en Amérique, pose à sa façon l'architecture moderne comme un lieu d'aventure. Les Français avec Tintin découvrent qu'on peut se marrer dans les villes. Chicago. Vous voyez bien que de telle façon, l'univers de vos super-héros Marvel, comme DC. Bien sûr, on va parler de Batman. On ne va pas parler de l'autre. Enfin, des autres. On va parler de vraie histoire. Je suis méchant. Batman, c'est, comme tous les super-héros, c'est l'urbain. C'est toujours la dimension du super-héros qui va veiller sur une masse, cette masse des individus qu'on va voir de haut en surplomb, la thématique de l'envol, la version profane d'une certaine façon des anges qui veillent depuis le ciel sur la terre. Et on retrouve cette architecture géniale américaine qu'on avait avec le Singer Building, l'architecture américaine. Et là, pour bien vous montrer que la BD, c'est la ville, qu'il n'y aurait pas de BD sans la ville, bien sûr, vous allez me dire, les fresques de la Renaissance, mais même certains dessins de Lascaux, c'est déjà de la bande dessinée d'une certaine façon. Bien sûr. Mais le langage qu'on a avec eux, on appelle ça le dessin séquentiel. Il y a une image et puis un épisode après qui se passe, un épisode qui se passe, c'est le dessin séquentiel. Chaque fois, une image avec un nouvel élément pour qu'on raconte une histoire. Ça, il y a déjà dans les fresques de Raphaël, de Michel-Ange. Mais l'idée de faire sur papier avec des cases séparées et verticales, c'est l'architecture. Vous voyez bien le lien ? Là, le dessinateur, il joue avec ça. L'architecture et les cases. Tout est lié à cette notion de verticalité de l'immeuble. Comme la page, la planche de bande dessinée marche parfaitement ensemble. Le gratte-ciel et sa forme renvoient à la planche même de la BD. Verticaliser les cases. D'ailleurs, même le mot case, casa, maison. Là, on a Lévis Thornden. On voit bien cette position de carré. La page peut se faire architecture. On parle justement de l'architecture d'une planche de bande dessinée. La page, c'est un immeuble. Et même le mot, comme je vous ai dit, case renvoie à cette notion d'habitation. Casa. Regardez, là, le dessinateur s'amuse à faire des espèces de maisons, cases, histoires. Chaque appartement avec une histoire différente. Là, on voit le mec qui tombe avec un immeuble derrière. Là, c'est un graphiste qui fait exprès le lien BD et planche de bande dessinée. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le lien, mais voilà. La bande dessinée, comme on la connaît, ce ne sont plus les strips que les dessinateurs de l'ancien régime en France faisaient avec des caricatures et tout. Toujours en ligne, les petits strips. Non, l'architecture crée la bande dessinée verticale. Là, d'ailleurs, on a un dessin de Jean Dubuisson, un architecte. Mais si vous analysez, si vous froncez les yeux, on voit un découpage de BD. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'architecture, vraiment d'architecture. Vous voyez ce que c'est, ça ? Ça vous évoque quoi, ça ? Vous arrivez à situer un mouvement à ce que vous voyez ? Non ? Alors là, c'est de l'art nouveau. L'art nouveau, c'est le naturel, prendre les torsades des plantes, les arabesques naturels, et en faire de l'architecture. Et je vais vous faire découvrir un gars génial, c'est Luc Skeuten. Et lui, il dit, c'est génial l'art nouveau. On fait des plantes, on fait des trucs en métal, mais au final, on détruit la nature. Moi, ce que je veux, c'est qu'on utilise vraiment, plutôt que casser une bûche ou un arbre, pour après refaire la forme qu'on avait dans sa branche, en rabotant, en utilisant un travail de menuiserie, mais plutôt utiliser les formes. Et il invente une architecture incroyable en utilisant les plantes. Donc il fait des tentes avec des bambous et on utilise carrément sa maison. Alors, il y a plein d'architectes qui ont tenté de faire cette architecture, parce que Luc Skeuten, il est vraiment respecté, à fond, c'est un architecte, mais qui est le frère de François Skeuten, qui, lui, est un auteur de BD. Et lui, il s'en fout de la BD, il ne veut faire que des illustrations. Donc il ne veut pas faire... Je reviens à cette histoire de dessin séquentiel. Lui, il ne veut pas faire des images qui racontent des histoires. Lui, il veut une image qui raconte un concept. Voilà, moi, je vais faire des maisons végétales. Alors, ça marche, mais pas longtemps. Faire des espèces de trucs, vous voyez, vous avez votre verre, vous mettez des plantes, ça ne marche pas, ça pète. Visuellement, c'est hyper beau, mais voilà, il y a des petits problèmes. Mais l'idée de ne pas vouloir détruire la nature pour après refaire une forme qui lui ressemble, mais carrément partir de la nature et faire de l'architecture, ça, je trouve ça génial. Je voulais le faire découvrir, c'est Luc Skeuten. Alors voilà, il veut bien qu'il y ait une porte dans un arbre, mais du coup, si tu vis de l'arbre, alors il meurt. Oui, oui, il faut un peu... Mais voilà, c'est un peu le côté onirique et artiste. Ça, c'est de l'art nouveau. Ça, Bruxelles, c'est de l'art nouveau. Voilà, des beaux windows, vous connaissez ces beaux windows, ces espèces de, tout d'un truc qui ressort de l'environnement, de l'architecture. Voilà. Lui, il ne veut pas un truc mathématique rond. Il dit, ben non, on fait un beau window, on crée un arbre window. Moi, j'adore, mais malheureusement, ce n'est pas vraiment mis en pratique. Mais je vous ai fait au moins découvrir l'art nouveau, donc je suis très content. Maintenant, on va vraiment mettre les choses au point. Il nous reste combien de temps ? Douze. Douze minutes. Oh, dommage. Parce que maintenant, ça commence vraiment le sujet. L'architecture contemporaine est moche, car je la trouve moche. C'est une objection. Ouais, mais c'est votre avis. Moi, perso, j'aime bien. Tout est question de goût dans la nature. Tout le monde peut s'exprimer. Si vous n'aimez pas, ben, n'en dégoûtez pas les autres, etc. De manière plus sociologique, je vais vous expliquer, et plus faire de la sociologie, de la philosophie, on devrait dire pourquoi, comme un architecte que j'aime beaucoup, qui est Costor Barre, pourquoi dire que l'architecture est moche ? Non pas juste parce que je trouve ça moche, mais dire, car les idées qu'elle véhicule sont moches. Et elle nuit à la civilisation et coupe l'élan de l'imagination. La réalisation de la beauté a disparu en même temps que sa réalisation concrète. L'architecture contemporaine. Paradoxe de l'architecture contemporaine ne plaît à personne. Et pourtant, on ne construit plus qu'elle. Alors Marx, il disait, entrons dans la pensée glacée de la pensée ultralibérale. Plus d'architecture vernaculaire et agréable et populaire, chaleureuse, qui renvoie au rustique, mais à ce choix de nos élites qui valide l'anti-histoire de l'art. Alors l'argument, c'est l'architecture contemporaine est plus rentable. Par manque d'argent, on fait des cubes, quoi. Regardez votre école. Le monde a changé. Le corps de métier a changé. C'est plus cher. Donc, il faut être moins cher. Donc, en gros, les architectes se plient à une esthétique de la rentabilité turbo-libérale, puisque notre société, elle est. Donc, on va sortir de ce cadre subjectif, où on dit que l'architecture contemporaine, c'est pas beau, tout simplement, pour passer dans un autre champ critique, celle du monde libéral dans lequel on vit, de la pensée contemporaine, parce que l'architecture contemporaine est moche, parce que le monde crée du moche. Puis ça, c'est différent de dire comme ça. Donc, l'architecture internationale a eu... est un idéal, maintenant. C'est un idéal, une vision, une construction philosophique. Je vais tenter d'analyser l'utopie, l'imaginaire de la pensée dominante en architecture. On a l'idée du... En philosophie, on appelle ça le monisme. Donc, le monisme, c'est... qui considère l'ensemble des choses comme réductible à un seul principe, ce qui s'oppose au dualisme. Platon, le platonier... Enfin, je sais pas si vous avez fait un peu de philo, mais Platon, il y a deux mondes. Il y a le monde des idées, puis il y a le monde matériel. Le christianisme, il y a le monde spirituel, le monde matériel. Le bouddhisme, il y a le monde des illusions, et puis il y a le vrai monde. Ça, c'est le dualisme. Nous, on a du monisme. Et du monisme matérialiste. Je vais y revenir, si j'ai le temps. L'amour indéfectible de la technologie comme horizon indépassable de notre humaine condition. Donc, ventilation et store électrique qui interdit l'ouverture des bonnes vieilles fenêtres pour aérer la pièce. Ça nous coupe progressivement de la nature et de notre rapport au monde. Ou là où l'architecture ancienne voyait un humain ouvrant les fenêtres pour analyser le temps et s'habille en conséquence, il y a maintenant un bouton qu'on presse et une application sur téléphone. Donc, c'est RIP, le monde de grand-maman. Donc, une autre caractéristique de la pensée contemporaine, c'est la soumission de la nature à la technique. C'est l'image que je vous ai montrée. On peut avoir une métaphore de l'arraisonnement de la nature par la technique, par ce que disait Heidegger, l'arraisonnement de la nature. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Heidegger, mais il a un concept très simple. C'est l'arraisonnement de la nature. C'est quoi ? C'est l'arraisonnement, c'est un terme qu'on a en guerre comme en temps de paix. C'est l'action de visiter un navire pour contrôler son chargement, son identité, sa nationalité, etc. En temps de paix comme en temps de guerre. L'arraisonnement. Donc, Heidegger, il dit, l'humain, c'est l'arraisonnement de la nature. On fait comme un contrôle de la nature. On vient, vos papiers, s'il vous plaît, comment ça va ? En gros, les douaniers ouvrent les valises et foutent le bordel. La science met la nature comme suspect et demande de lui obéir. Voilà. Ça, c'est un mur végétal. Alors, c'est bien beau, les écolos qui veulent faire des murs végétaux. Moi, j'adore dessiner. Vous avez vu mes dessins ? Il y a toujours des murs végétaux dans mes tableaux. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est un mur végétal complètement artificiel. Ça, c'est un mur végétal d'Andalousie, connecté au sol, aux racines, à la terre. Ça, c'est le lierre qu'on a tous. On a tous vu ces gens d'images que moi, j'adore. Le lierre qui bouffe les maisons. Et ça, c'est ce que le bobo woke adore. Pourtant, il n'y a rien de pire. Le mur végétal, c'est une artificialisation totale. C'est le minéraux qui alimente ce délire bobo. Et s'il y a une panne, tout crève très vite. Rien à voir avec le genre de mur, comme je vous ai montré en Andalousie, où les plantes sont enracinées et tributaires de l'huile, et ouvrent les murs. Enfin, comme le lierre sur les vieilles maisons, le mur végétalisé, ici, sont hors sol, plantes exotiques qui n'ont rien à voir avec le milieu, en plus, et se développent que grâce à la technique qui meurt si elle s'arrête. Donc, la moralité, c'est que la pensée libérale aime la nature à condition qu'on lui obéisse. En fait, la pensée contemporaine ne fait qu'exagérer un vieux concept. Je vous montre plein d'exemples. C'est le jardin français. Moi, j'adore les jardins français, mais c'est ça. L'idée, c'est, encore assez maladroitement, même s'il y avait un corps de métier génial, de maîtriser la nature. Mais c'est encore une technique frustre, là. Autrefois, on ne pouvait pas avoir les moyens qu'on a maintenant. Là, c'est asservir la nature de manière, on va dire, industrielle, comme vous voyez ça. Le jardin français, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre le jardin français et le jardin anglais. Vous voyez, on connaît tous le jardin français et le jardin anglais. Là, il y a un dessin. Donc, le jardin français, tout est géométrique, taillé, organisé, symétrique, l'aspect naturel disparaît. Attendez que le jardin anglais, on aime bien rechercher à imiter la nature, s'inspirer de son côté sauvage. On joue sur des fomis régulières. On crée des points de vue. On s'intègre. On intègre des arbres, des bosquets, etc. Et puis, il y a toute une autre culture aussi du jardin. Toujours la maîtrise de l'homme sur la nature. Le jardin japonais. L'aménagement de jardin est un art important et hyper respecté au Japon. partageant des codes super précis, esthétiques, avec le lien avec la calligraphie et la vie. Donc, le jardin japonais cherche à interpréter et idéaliser la nature en imitant les artifices. Certains des jardins les plus connus en Occident, comme au Japon, sont des jardins secs ou jardins zen, composés de rochers, de mousse ou de gravier. Voilà. Je reviens à mon idée du monisme et du matérialisme. Le monisme, c'est une tendance, comme je vous ai dit, l'étonnant de cette doctrine. L'univers est inséparable que de deux facteurs. La matière homogène et le mouvement. C'est un peu compliqué, mais j'y reviendrai peut-être. Mais en gros, il n'y a rien que ça. Il y a la matière homogène et le mouvement. Sinon, il n'y a rien d'autre. Tout le reste est issu de la même substance. Donc, pas de différence entre l'organique et le non organique. entre le matériel et le spirituel. On peut donc transcrire la pensée, l'esprit, sur une puce de silicium. S'il n'y a pas de spirituel. Ça veut dire que ta pensée... Il y a un grand... Je suis obligé de le dire, mais que je n'aime pas du tout sur internet qui s'appelle Laurent Alexandre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce mec, qui prône le transhumanisme. Donc, justement, on attend un nouvel matériel et tout pourra être mis sur une puce. Puisque la pensée est matière, il suffit de la remettre quelque part, isolée. Je ne sais pas si vous connaissez Black Mirror, la série. Elle explique très bien ce concept. Refus de la mort qui se traduit en architecture par l'idée de refuser le passage du temps. Refus de la noix, de la nature. Vous voyez, tout est lié. Je reviens avec l'architecture. Cette idéologie-là, c'est exactement l'inverse des anciens. C'est-à-dire ça. Ici, vous avez Pompéi, le matériel qui vieillit. On a le passage des chars de la ville qui a laissé ses traces. Eh bien, les humains, ils n'aiment pas ça, l'humain moderne. Et on veut évoquer le neuf. Et évoquer le neuf, ça veut dire sortie d'usine, le propre, jamais touché, jamais manipulé. D'où cet amour pour les matériaux industriels qui arrivent à être parfaitement lisses, sans âme, sans aucune singularité. Car la singularité montrerait une faiblesse, révélerait un lien avec une dimension de fabrication artisanale, humaine, la main humaine, ou une histoire du matériau. Le lissage des façades permet de supprimer toutes les modernatures. Donc ça, c'est l'opposé de votre collège, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Les modernatures. L'italien, ça veut dire modernatura, c'est mondano, variante de modello, le modèle. Voilà, un vieil immeuble. Voilà tout ce langage. Les moulures, les linteaux, les appuis, les corbeaux, les bandeaux, les clés, les corniches. Tout ça, l'architecture moderne, on zappe, c'est fini. Plus de cournements, plus de frises, plus de chapiteaux. On vire. Le lissage nickel des surfaces permet de supprimer tous les changements de matériaux, les accidents qui nous enchantaient sur les édifices d'autrefois, remplacés par une façade unie glacée. Donc, tout ça, c'est Vecre. Vous avez des supers baraques comme ça, avec ces mélanges de modernatures sur vos immeubles, là, au centre de Port-en-Truy, j'ai vu. Toutes ces vieilles maisons de maîtres, toutes ces modernatures. Tout ça, c'est lisse. Et en fait, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est ça. Vous voyez le lien ? Lisse. La dictature du lisse. On ne veut plus voir le temps. Ça, c'est vraiment... On ne se rend même plus compte que notre société, elle est basée sur cet effacement de la texture. Ça, on ne fait plus. Plus personne ne fait ça. Plus personne ne fait ça. Un gars qui fait de la crypto puis qui est blindé de blé, il ne va jamais se faire une maison comme ça. Enfin, je vais y revenir. Ça, j'appelle ça la dictature du lisse. L'architecture nouvelle, c'est défoncer tout détail, tout volume. C'est le refus du passé, systématique de tout ce qu'on avait à trait à l'histoire, de nos coutumes. Tout ce qui a été fait avant, c'est mauvais, nul. Il ne faut surtout pas s'inspirer. L'expression consacrée, c'est être radical. Il faut être radical. Voilà. Ça, des exemples d'architecture moderne. Et vous l'avez autant dans la pensée économiste contemporaine de droite, ultralibérale, que dans le communisme du passé. Faisons table rase dans le but de créer un homme nouveau, cher au XXe siècle. Ça, c'était nos amis communistes. L'ultralibéralisme de droite, c'est la même chose. C'est les faces opposées de la même pièce. Si vous voulez, il faut vraiment voir notre société issue du XXe siècle comme un mouvement qui va dans une même direction. Même si on a l'impression qu'on va dans deux directions opposées. C'est la même direction, d'un point de vue de l'architecture, qui le traduit très bien. C'est une même thèse. Ils sont tous deux dans des matérialismes qui réduit tout à des choses. Réification, il n'y a pas d'imagerie derrière. Il n'y a que des choses plates. Donc, justement, là, j'espère que j'ai encore combien de temps, là ? Trois minutes. Bon, trois minutes. Je vais essayer de vous faire découvrir un truc incroyable. Vous avez bien compris ? Ce concept de progrès s'inscrit diamétralement en opposition avec les anciens. Avant, toute la base de l'artisanat s'enracinait dans le savoir ancestral. À partir de là, il pouvait évoluer, apporter des modifications, des transformations, des améliorations. L'histoire, ce n'est que de l'innovation. Le Moyen Âge en architecture, les chantiers gothiques qui rivalisent, la musique en peinture. Dans tous les domaines, c'est de la rivalité. Mais il y a une modification et une transformation toujours à partir du connu. Là, maintenant, on veut faire l'inverse de ce que vous voyez derrière moi. Ce n'est qu'à partir de ce qui est reconnu que la société pouvait nous faire confiance. Aujourd'hui, c'est l'inverse. « Moins on fait référence à l'ancien, plus on vous admire, plus vous déconstruisez, plus vous innovez. Vous blasphémez, vous êtes un artiste, un sociologue. » Je vous fais découvrir Étienne Boulet. Je finis là-dessus, les amis. Étienne Boulet, c'est un auteur du 18e siècle qui a imaginé des bibliothèques nationales complètement hallucinantes. Il inventait des trucs impossibles à faire dans le grandiose, dans la culture classique. Là, l'idée, c'était de faire un temple pour Newton, un cénotaphe, un tombeau, si vous voulez, pour Newton. L'inventeur, en tout cas la théorie de la gravité, en tout cas de la formule qui marche, P égale mg. Ben voilà, on fait un truc immense avec un espèce de système dedans d'astrolabe, planétarium. On va construire des pyramides. Enfin, tout ce qui renvoie à l'ancien. Ça, c'est encore 18e, 19e. Cette idée de créer des trucs impossibles, avec l'idée de la référence aux anciens. Et qu'ont été les meilleurs bâtisseurs ? L'Egypte. À cette époque, la France ou l'Occident redécouvrent l'archéologie et l'Egypte, avec les campagnes de Napoléon, on découvre les pyramides, et puis on se dit, mais bordel, mais nous, on devrait faire la même chose, mais avec notre style. Alors voilà. Et là, je vous montre juste un lien avec l'art contemporain. Je finis là-dessus, parce qu'en fait, là, j'engoîtais avec le troisième chapitre de ma conférence. Ici, on a Weiwei, vous le connaissez sûrement. En 95, prend un vase, prend un vase de la dynastie des Han, et sa performance artistique, c'est de péter le vase, qui vaut je ne sais pas combien. Et lui, en tant que Chinois, bon, lui, il n'est plus aimé en Chine, il est d'ailleurs expatrié, mais les Occidentaux adorent voir ce Chinois qui lui-même saccage son propre patrimoine. Architectes, dessinateurs, illustrateurs veulent briller et s'imposer par rapport à leurs prédécesseurs, ce qui a été fait avant ou juste avant eux. Et c'est normal, quand tu tiens quelque chose, que tu fasses tout pour le buzz. Mais il faut se poser la bonne question. Est-ce que la destruction de ce qui a été fait avant est véritablement une œuvre ? Je finis avec ça. Voilà. Un musée d'art en tant que bâtiment et architecture la plus haute possible de notre temps. Ça, ce que doit être un musée d'art. Le Steglick Museum, désolé pour mon néerlandais, c'est pas terrible, à Amsterdam. Une baignoire. Voilà. Ça, c'était avant. Il y a eu des problèmes d'infiltration. Ils ont dû recréer pour leur nouvelle collection d'art contemporain. Et ils font ça. Bon, la messe est dite, quoi. Et ça a coûté bonbon. L'effet baignoire. Bon. On arrête là ? C'est dommage, parce que je peux juste vous montrer en accéléré. Comme disait un ami architecte, quand les aspirateurs sont les mêmes designers qui font les voitures, on est mal. Tout est la même chose. Voilà. La dictature d'Ulysse. Ça, c'est les plans d'avant. Ça, c'est au 18ème. La même période que Boulet, que vous avez vu avant. Voilà. Et puis ça, ça, c'est un dessin du Corbusier. Voilà. Bon. La messe est dite. Je reprends. J'avais envie de vous parler de Boulet, que j'adore, avec ce paradoxe des Lumières, avec son ambition de la morale et de l'utilité collective, mais qui, en même temps, fantasme des pyramides de l'Egypte, comme tombeau d'un seul souverain. Pour des mecs des Lumières, un mec qui se fait une pyramide pour sa mort, pour son tombeau, c'est pas très compatible. Pourtant, ils vont y voir cette magnificence, ce génie de la verticalité. À un même moment, les maçons, donc je parle des francs-maçons cette fois, pas les maçons de Babel. Quoique, il y aurait soi-disant une continuité, bien sûr, ésotérique, large sujet. Ils vont reprendre la métaphore de la pyramide, dont on coupe le bout pour mettre l'œil de la connaissance de l'homme. La symbolique maçonnique, c'est un sujet incroyable, je vais avancer, parce qu'il faut que j'avance. Donc, les amis, les aspirateurs, une société avec des mecs qui font un aspirateur, un avion, des immeubles, puis tout paraît pareil, c'est pas bon, quoi. D'ailleurs, les contemporainistes lorgnent avec envie les voitures, les avions et les trains. Ce même mouvement, toujours, où on va, vous allez voir progressivement, je vais vous l'illustrer, se couper du sol, se couper des racines, se couper des anciens, pour mettre en avant le triomphe du vert. Voilà. Transparent, dépoli, translucide, miroir, sablé, le vert. Reprenons un édifice, c'est un abri. Il doit contenir des objets et l'objet lui-même contient une histoire, des souvenirs, avec un ancrage au sol, un renvoi au poids des choses, qui renvoie à une solidité rassurante. Schopenhauer. On a fait d'ailleurs avec votre prof une vidéo sur Schopenhauer. C'est un génie, Schopenhauer. Mais dans certains sujets, il est très mauvais. Comme moi, au foot, je suis très mauvais. Sur le tatami, je vais dire un peu mieux, mais tu me demandes de jongler, je ne fais rien. Par contre, faire un take-down avec un gars qui fait le double de mon poids, ça, j'adore. Parce que s'il n'est pas bon... Voilà, je vous montrerai les images du... Ah, et ça, c'est rigolo. Je vous fais juste une petite parenthèse. Ça, c'est une maison classique du 19ème. Vous regardez bien les appartements. Différence avec chambre, salle à séjour, salle à manger, tout ça. Au final, maintenant, vous voyez, si vous avez la chance d'avoir des copines bourgeoises, puis vous allez une fois de temps en temps dans l'appartement de papa-maman, enfin l'appartement, le super loft de papa-maman, vous voyez que c'est un immense cube avec tout dedans. La cuisine, le salon, l'écrangé, vous voyez ce que je veux dire ? On a l'impression que c'est une évolution, ça. Mais ce n'est pas du tout une évolution. Ça, la différence entre les choses, les cloisons, c'est une évolution. Le Moyen Âge, c'est ça, le fameux Moyen Âge que nos amis de la Renaissance ont tant construit. Tout est dans la même pièce, parce qu'il fallait se chauffer. Alors, on met les animaux, les machins, au niveau odeur, ce n'est pas top, mais on se chauffait comme ça. Il n'y avait pas de radiateur. On était tous ensemble, les gamins, les machins, tout le monde dans la même pièce. Donc, on a maintenant une perte de cette idée de la transparence, de la disparition de la vie privée, en lien avec la géocolisation, les radars, les caméras partout, les open space, au travail. Tout le monde doit être nomade et remplaçable des espaces indifférenciés. Attention, les mecs, je ne sais pas si vous savez, on va bientôt préparer les boîtes noires dans les voitures. Donc, tu ne t'es pas fait flasher, mais on sait par GPS que de plus vite. Ça, c'est la prochaine étape. Donc, fini le monde d'avant. La disparition de la hiérarchie dans les lieux de la maison contemporaine, comme je vous ai montré, la bourgeoisie du 19e siècle, les grands espaces bourgeois avec la cuisine américaine et salons. Voilà, on a l'impression qu'on a avancé, mais non, c'est les paysans de l'époque. Et puis maintenant, le lieu le plus convivial dans une entreprise, et je pense que même chez vous, ici, dans votre immeuble, c'est le parvis où on fume sa clope et on parle de sa dernière trouvaille sur Netflix ou le dernier KO en MMA qu'on a vu, qu'on a trouvé sympa, ce que vous matez sur vos téléphones. Voilà, ça, c'est maintenant l'architecture. On se retrouve devant le parvis à fumer ses clopes. Je reviens à Schopenhauer. Lutter contre l'apesanteur. Mon Dieu, n'importe quel objet. C'était sa phrase. L'architecture, c'est lutter contre l'apesanteur. Mais mon Dieu, n'importe quel objet qui tient debout le fait. C'est pas ça, l'architecture. C'est pas ça. La légèreté, d'accord. En architecture, c'est très bien. Et la beauté d'un édifice est souvent liée à sa notion de légèreté. Ceux qui semblent lourds, c'est pas beau. Ça a des chances d'être laid. Mais quid des châteaux forts ? Moi, je suis allé hier avec votre prof visiter un peu votre patrimoine architectural. C'est génial. Ça peut voir une pété d'allure. Ça peut voir, comme disait l'autre, de la couille avec son accent du Toulouse. C'est beau, un château fort. C'est pas forcément de la légèreté. Ça, c'est le petit lien avec nos architectes, 20ème siècle. Ça, c'est dessin 18ème, juste à la plume, comme ça, à la levée, à la sanguine. Non, ça, ça va être à la palancre. Pam, pam, pam. Ça, c'est le Corbusier. OK ? Sa fameuse Villa Savoie. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand chapitre de l'histoire de l'art. Vous savez, alors là, vous pouvez discuter avec des écaliens. Ah ouais, Villa Savoie du Corbusier, 1929. Pam. Le style international, l'hypertrophie de la pensée et de l'esthétique mondiale. Pourquoi ? Parce que le mec en 1929, le Corbusier, il fait ça. Et du coup, tout le monde va copier ça. C'est quoi ? C'est la boîte. Contact avec du béton brut. C'est propre. C'est beau. C'est génial. On y va. Des boîtes. Coupez du sol. Des boîtes. Des boîtes. Des boîtes. Ça me fait penser aux Jetsons. C'est un dessin animé que j'avais quand j'étais tout petit. Alors, c'était rétro SF. On ressent les années 70. C'était dans les années 80, sur Cartoon Network à l'époque. Voilà. Les Jetsons. Voilà. Tout est coupé du sol. C'est cool pour un dessin animé pour enfants. La cité s'appelait Orbit City. On tourne autour de quoi ? Orbit City. C'était une critique aussi un peu de la robotisation et tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez les Jetsons. Avec ces notions de maison privée. C'est ça. La maison privée. La boîte. Toujours. Les boîtes. Alors, ça peut avoir de la gueule. Je suis premier. Voilà. Les mecs à Dubaï, ils vont se faire des boîtes quand ils ont battu. Ou des boîtes immobiles. Rats de ciel. Mais quand tu as ta petite thune à toi, tu vas acheter un terrain. Tu fais une boîte. Des boîtes qui peuvent avoir un peu plus de gueule. Boîtes maison. Des boîtes musées. Des boîtes sympas. Pas très hauts, forcément. Des boîtes toutes blanches sympas. Ça marche bien l'hiver. Des boîtes, des boîtes. Tout ça, ça vient de ça. Ça, c'est à Marseille. Le Corbusier crée, avec son idée du béton propre, du béton brut, la crèche hygiéniste. Au 20ème siècle, ça a été salué par tout le monde. Le merveilleux, le progrès par la presse mondiale. C'est une crèche, les amis. Une crèche au haut d'un immeuble à Marseille. C'est ça, le modernisme. Et c'est le Corbusier. Là, je me fais des ennemis. Parce que moi, je devrais normalement... Ah, le Corbusier. Non, le Corbusier, c'est ça. C'est du béton pour les gamins. Pas d'arbres. Mon Dieu, les arbres, c'est pas beau. Il y a des oiseaux, ça fait des cacas. C'est pas bien. On joue sur du béton. Et les autres écoles... Là, on a une école qui va la copier. Alors, si je me souviens bien, je l'avais noté... Boulogne-Biancourt. On copie. Ça, c'est une école secondaire. Alors là, on est en haut, comme ça, là, avec demi parvis, demi libre. Voilà. Les gamins jouent en haut. Pas d'arbres. Mon Dieu, ça salit. Ils jouent au foot sur un toit en béton. Et c'est le modèle copié. Ça pue, hein. Alors, je vous disais, l'architecture contemporaine, c'est pas qu'elle est moche parce que moi, j'aime pas ou parce que le goût, tout le monde peut en discuter. C'est un philosophe, vous avez peut-être étudié. C'est Kant qui parle de la critique de la faculté de juger. C'est, voilà, c'est le grand débat de la philo. C'est aussi le 18ème siècle. C'est Baumgarton qui crée le mot esthetica, en latin, qui vient esthésis, qui vient de Platon, qui parlait de la faculté sensible des choses, mais sensible pour tout. Le goût, machin, la sensibilité. Lui, il dit l'esthétique de l'esthétique. Donc l'esthétique de l'art, l'esthétique. C'est un débat, c'est un mot très récent. Baumgarton, c'est le 18ème siècle, le mot. Et avant, il en parlait pas d'esthétique. Alors moi, j'essaie de vous expliquer par cette petite conférence, en tant qu'illustrateur, que je dis pas que c'est moche parce que j'aime pas. Je dis que c'est moche parce que les idées que ça véhicule sont moches. C'est pas la même chose de dire, ouais, moi j'aime pas, moi j'ai pas aimé Cobra Kai, j'ai trouvé nul. J'aimais mieux les vieux films. Ouais, bon, ça c'est du sentiment personnel. J'ai pas aimé la deuxième saison de Witcher, ça c'est personnel. Par contre, dire moi j'ai pas aimé Witcher parce que bon, il y a cet aspect-là du livre qui apparaît, c'est différent. C'est la même chose que j'essaie de vous faire en philo et en architecture. Alors, justement, vous allez bien comprendre pourquoi je vous dis ça. L'architecture internationale est moche parce que c'est vide, les idées que les véhicules sont moches, pourquoi ? Parce que la preuve, qui c'est qui construit cette architecture, que personne aime ? Les quartiers d'affaires. Les quartiers d'affaires internationaux résument tout ce qu'on vient de dire. Le symbole phare de l'ultralibéralisme, mais qui prépare le communisme écologique de demain. Je n'ai pas de temps, je ne vais pas vous parler de ça. Mais sachez que les mecs, ça pue pour vous. Moi, j'aurais connu quand même deux, trois trucs. Pour vous, ça pue. Puis pour vos gosses, ça pue encore plus. Quartier d'affaires Bruxelles. Voilà. Des cubes en vert. Quartier d'affaires à Londres. Bref. Il y avait le vert dans la pomme. Les lendemains qui chantent, les années 50. On a le vieux monde du 19ème, je vous l'expliquais avant. Avec encore une maison à trois étages maximum. Et le monde des années 60-70. Avec les city of future. Donc. La grande machine à rêver l'urbain. Sur la modernité. Les nouveaux matériaux, comme je vous l'expliquais. Les lendemains qui chantent. On l'a vu. Le latomium. Tout ça. Il y a une percée dans ce bordel. Qui contrevient à tout ce que je vous ai dit. Parce que j'adore les contradictions. Parce que je suis un esprit à contradictions. Je ne vais pas vous montrer que des vieilles maisons de maîtres classiques. De bourgeois. Avec des colonnes grecques. Machin. Il y a un mec que je kiffe encore presque plus que Boulet. Du 18ème. Un mec du 20ème siècle. C'est Hugh Ferris. Un américain. Mais c'est génial. C'est tout ce que j'aime. Il crée un univers. New York, Chicago. Comme la continuité des immeubles que je vous ai montré. Du beau art style américain. Mais à sa sens. C'est béton. C'est froid. C'est lisse. C'est tout ce que je viens de critiquer. Et pourtant dans ce cas là. Je ne sais pas parce que c'est un peu sombre. C'est un peu Gotham City aussi de certaines façons. Moi personnellement j'adore. Je suis fan de Hugh Ferris. C'est un architecte américain. Je suis fan de Hugh Ferris. Je pourrais voir qu'il bosse dans son atelier là. Même ses ponts. J'adore ses ponts. Même ses ponts. Il a de la gueule. Regardez moi. Ses ponts immeubles. Ça a de la gueule. Berg City quoi. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Voilà. Il ressemble un peu à Walt Disney d'ailleurs je trouve. Ces moustachis américains d'Ether qui bossaient des heures et des heures. ça, ça a de la gueule mais ça contrevient avec tout ce que je vous ai dit parce que l'art c'est pas que de la théorie et du sentiment c'est aussi des esprits de contradiction maintenant un sujet qui va vous intéresser c'est un peu tout ce que vous avez tous les jours on vous bombarde on avait à partir des années 60, 70 aussi parallèle à cette volonté de l'atome familial l'atome maîtrisé on avait la peur de la bombe atomique de la guerre atomique c'est ça un peu calmé mais c'est toujours un peu chaud regardez ce qui se passe en Ukraine et tout on a toujours ce conflit, cette peur du conflit mondial où on sait que si ça pète on est mal parce qu'on a la bombe atomique ça les artistes on est tous influencés par ça alors je vous avais parlé du steampunk je vous avais parlé de l'atome punk vous maintenant c'est quoi les récits on appelle la climatite ou climatite fiction ça c'est le nouveau truc que tout le monde parle la climat fiction c'est le nouveau sujet alors qu'au 19ème siècle Jules Verne, Robidag vous avez vu steampunk c'est quoi ? c'est l'univers du 19ème mis au bout c'est toujours la technologie mécanique c'est les engrenages c'est la vapeur là tout en bas à droite vous avez un jeu génial d'une esthétique steampunk la plus maîtrisée c'est le machinarium je sais pas si vous connaissez c'est un click and go mais avec des casse-têtes aussi à produire c'est juste génial le steampunk j'adore en même temps je déteste parce que ça finit avec des gonzesses en convention avec des oreilles de chat en furie et des fausses dents vampires c'est une espèce de mélange c'est tout ce que je déteste en même temps il n'y a rien de pire il n'y a rien de pire que les gars fans de steampunk gringues geeks boutonneux dégueulasses qui t'expliquent pourtant mon univers est steampunk donc je suis un peu comme certains je suis comme Druillet qui adore dessiner ses mondes de cités folles je ne sais pas si vous connaissez le dessinateur Druillet mais qui a vachement de peine avec ses fans John Ho le dessinateur du Seigneur des Anneaux il n'y a rien de pire que des geeks fans du Seigneur des Anneaux qui viennent vous casser les pieds je veux une dédicace signe mon livre donc des fois tu es dans un univers mais l'univers lui-même t'agace je pense que George Lucas est fan de Star Wars il n'y a pas pire qu'un fan geek de Star Wars je vais vous montrer différents univers le steampunk c'est le 19ème l'atome punk ça j'adore dans les années 50 avec l'Amérique justement de ces années 50 avec l'atome maîtrisé ces sous-genres sont considérés comme rétro-futuristes car ils envisagent le futur avec le prisme de leur époque ils décrivent un futur imaginaire avec ce filtre qui est mis en question de cette époque c'est-à-dire le futur du passé c'est ce que je disais au tout début la nostalgie de l'avenir on parle beaucoup plus de ce qu'on qu'on imagine le futur on parle beaucoup plus de notre époque que du futur qu'on imagine quand on imagine un futur comme ça ben ils parlent beaucoup plus de leur présence c'est-à-dire cet atome cette architecture un peu voilà où tout le monde est collectiviste machin ça marche la machine volante l'atome punk moi j'aime bien cette esthétique rétro comme ça le stone punk alors là je vous ai mis les pierres à feu je vais vous faire découvrir pour moi le meilleur artiste du stone punk c'est-à-dire on invente qu'est-ce qu'aurait pu être la préhistoire fantasmée est-ce que vous connaissez Dinotopia ? alors vous avez un peintre américain qui est issu des beaux-arts qui dessine les canyons qui dessine les déserts les cow-boys les machins il sait tout faire mais il se fait chier puis il dessine l'architecture et il adore dessiner l'architecture classique il adore dessiner les reptiles pour finir il dessine des dinosaures qu'est-ce qu'il fait ? il mélange tout le monde il mélange tout et il crée un univers ça s'appelle Dinotopia donc James Gurney né en 58 et il crée un univers complètement génial où il n'y aurait pas de technologie mais qu'un univers steampunk c'est la vapeur ben là c'est le stone punk c'est l'âge de pierre si vous voulez donc avec des dinosaures présents les dinosaures c'est eux la technologie donc on fait tout avec des dinosaures c'est des bus c'est des tractions enfin moyens de se faire tracter moyens de voler des ascenseurs ça c'est le stone punk c'est juste génial on utilise la force des animaux en imaginant que l'homme aurait continué avec les dinosaures avec une architecture classique du stone punk vous en connaissez vous ne connaissez peut-être pas donc Dinotopia mais vous l'avez connu avec les moumacs les moumacs dans Le Seigneur des Anneaux c'est stone punk c'est un peu préhistorique avec des gros mammouths puis voilà ça c'est du stone punk et John O ça c'était le dessin de Tolkien pas terrible son moumac et puis après vous avez dans Le Seigneur des Anneaux du vrai stone punk après ça peut partir en vrai le stone punk ça finit avec des mitraillettes et puis des tyrannosaures qui pètent tout donc ça c'est du stone punk dégénéré tout mouvement artistique a sa dégénérescence vous voyez donc les steampunks qui n'aiment pas ses couilles couilles avec des fausses lunettes en plastique google vous les étudiez les lunettes à souder puis des chapeaux de forme bon ben ça c'est les dinosaures mitraillettes mais il y a un univers dans le stone punk que j'adore le nano punk donc bon merci je pense qu'il y a tout un truc à faire avec Pfizer je ferme la parenthèse le nano punk c'est l'univers micro où il y a il y avait un film qui était sorti quand j'étais petit c'était « Chéri, j'ai rétréci les gosses » c'est un film vintage en matière avec votre copine vous allez vous marrer il n'y avait pas la technologie de l'époque en images de synthèse mais c'est un peu un résumé de ce que le nano punk on est dans le micro et on invente des architectures avec le nano le diesel punk alors le diesel punk vous le connaissez ça c'est un exemple de diesel punk mais Mad Max c'est du diesel punk par exemple donc les origines du diesel punk qui est un dérivé du sous-genre de science-fiction cyberpunk et représente la période allant de la première guerre mondiale jusqu'à dans les années 50 lorsque la locomotive à la base de diesel était le principal objectif technologique de la culture occidentale toujours le suffixe punk vous avez bien compris quand j'ai dit punk c'est attaché au nom et représentatif de la nature de contre-culture chaque fois qu'on dit punk c'est contre-culture du genre de ce qui concerne nos positions esthétiques contemporaines alors justement ça s'inspire de l'art déco et de décadence une ambiance jazz age prolongée caractérisée par un grand enthousiasme et des espoirs pour l'avenir ah oui ça j'aime bien cette histoire le terme air diesel est une période qui commence avec le début de l'ère ter bellum donc entre deux guerres si vous voulez en latin qui couvre la période entre la première guerre mondiale et le début de la seconde guerre mondiale l'ère de l'inter bellum est au coeur d'une école de diesel punk souvent étiqueté autonzyme bon bref là c'est technique c'est vraiment geek je vous donne un exemple voilà le diesel punk là c'est le résumé le meilleur résumé que je peux vous faire est un rétro futurisme dérivé du steampunk le terme a été inventé en 2001 c'est tout récent par Lewis Pollack pour caractériser ce genre de son jeu de rôle Children of the Sun je ne sais pas si vous connaissez steel punk cette fois c'est que du métal dérivé on rafistole ça très esthétique armée américaine aviation mais un super film qui correspond au steel punk je ne sais pas si vous l'avez vu c'est génial c'est le géant de fer le géant de fer c'est typique steel punk c'est du métal et on fait de la fantaisie il y a le bio punk d'une certaine façon il y a des espaces dans Matrix très bio punk et les sentinelles elles sont bio punk en fait quand elles cultivent les humains le cyber punk mais ça on peut en parler des heures j'ai pas le temps donc on switch et là j'ai envie de vous parler et là ça va être intéressant le solar punk parce que ma conférence commençait comme ça de Babel au solar punk alors qu'est-ce que le solar punk c'est le tout dernier dans la lignée donc les mecs ils avaient inventé à cause de la guerre froide un univers angoissant où on imaginait soit que les russes gagnaient soit que ça s'éternisait jusqu'au bout puis que ça finissait avec des scénarios complètement débiles en 2050 avec toujours le conflit est-ouest où les américains gagnaient avec une guerre atomique où les deux s'anéantissaient donc il y a toutes les possibilités il y a un qui gagne ça se neutralise ou tout se casse la gueule puis c'est post-apo le solar punk c'est votre génération on n'a pas vraiment ce conflit maintenant Ruskov à Merlock maintenant votre génération elle invente le solar punk les problématiques esthétiques et de l'architecture liées au problème de l'écologie le manga adore le solar punk avec cette esthétique où on va s'amuser à fantasmer une technologie aérienne éolienne solaire où tout marche alors ça marche bien sous le papier je vais vous défoncer le solar punk vous allez voir vous marrer alors c'est les lendemains qui chantent comme avant comme je l'ai expliqué dans les années 50 les lendemains qui chantent c'est plus l'esthétique de New York avec ses buildings rétro-futuristes non c'est les éoliennes blabla c'est tout le fantasme de la ville il y a aussi cette esthétique intersectionnaliste égalitariste LGBT en fait si vous voulez c'est les gauchos je vais parler franchement c'est les gauchos qui imaginent la science-fiction donc c'est ça c'est tout va bien tout marche bien ça renvoie un petit peu à ce que je vous ai montré avec Luce Coyton là c'est Vincent Calambo c'est un des meilleurs artistes français c'est du solarpunk il fait des trucs de malade je vais vous montrer voilà ça Vincent il fait des sous-marins steampunk il s'imagine comme les baleines qui chopent des coraux sur leur peau il imagine aussi des véhicules qui produiraient aussi des végétaux des îles végétales elle est hyper bien ça c'est des vieux visuels il avait cartonné à l'époque ça avait fait le buzz ces images et ces immeubles comme ça alors c'est beau sur le papier remédier à l'angoisse de la crise climatique écologique avec une vision où l'humain et la nature coexistent dans une harmonie organisation socio-économique raisonnée rien à voir avec un retour au passé industriel et au monde post-hierarchisé post-capitaliste où l'énergie propre remplace tout donc si vous voulez il y a aussi beaucoup de féministes qui adorent cette architecture parce qu'elles imaginent voilà le patriarcat c'est caca c'est pas beau le matriarcat ou le monde d'après c'est ça comme si tout d'un coup s'il n'y avait plus d'architectes masculins et qu'il n'y avait que des femmes on aurait ça non je ne crois pas mais bon c'est leur fantasme mais c'est intéressant parce que pourquoi elles pensent comme ça pourquoi elles veulent vraiment avoir mieux haine sur l'ancien monde colonial, raciste, méchant, pas beau puis là tout est bien tout est climat c'est intéressant d'un point de vue sociologique justement pourquoi on construit ces mondes l'humanité ayant surmonté de nombreux défis c'est un nouveau monde ou un nouveau niveau de vie élevé sans impétier sur les limites de la planète communauté locale économie circulaire recyclage plus d'immeubles sombres et menaçants mais des villes biomimétiques fini les dérives de l'exploitation capitaliste non régulée qui résume en externalité négative pour parler de termes correct à la fois sociale et gouvernementale l'harmonie écologiste une sobriété énergétique et de la dignité humaine rien que ça c'est la décentralisation culturelle à coeur l'open source do it yourself c'est un peu le burning man je ne sais pas si vous connaissez le festival le burning man là tous les mecs de la silicon valley les geeks qui font tous vos produits tous vos trucs d'internet qui vous ont rendu fou facebook machin qui vont prendre des buvards des lsd dans le désert dans le grand festival du burning man voilà c'est cette esthétique là on pollue le monde on a tout défoncé mais on se donne bonne conscience après parce que je veux bien l'énergie elle vient d'où votre solaire il vient d'où ok ça donne bien une image de synthèse vos immeubles volants bon ils volent comment bon il faut il y a des paris fantasmés bon je veux bien je suis le premier à adorer ça moi ça fait 20 ans que je dessine des villes végétales mais on la sort d'où cette énergie parce que c'est ça le problème l'énergie du ressentiment alors là il y en a beaucoup le ressentiment de l'occident sur soi-même vouloir casser le passé parce que c'est pas de l'architecture comme j'aime classique on a des trucs un peu organiques machin mais au final et j'en viens je vous fais découvrir Piranese voilà les gars au 19ème au 18ème siècle ils avaient déjà pensé et fantasmer ces immeubles il y avait toute la dimension de la ruine parce que Piranese c'est aussi tous les ils appelaient ça les caprices chez eux les italiens aussi c'était les caprices c'est imaginer Rome défoncée par les plantes il y a toujours eu ce fantasme des peintres de dessiner des villes en ruines et encore plus les anglais les anglais il y a toute une esthétique avec le romantisme au 19ème où on va imaginer la ruine des églises bouffées par les plantes voilà ça c'est le solar punk pour moi et je vais vous montrer et je vais vous inviter à vous pencher sur une expérience de pensée avec toutes les contradictions qu'on a un auteur incroyable Auguste Perret qui avait imaginé Paris ça synthétise tout ce que j'ai dit ça reprend du boulet ça reprend du piranée ça reprend un peu du solar punk aussi c'est un auteur génial que pas beaucoup de personnes connaissent il a imaginé Paris autrement il voulait tout fracasser comme Haussmann avait fait vous savez que Paris n'a pas toujours été comme il est Paris toutes ces grandes travées toutes ces grandes avenues Haussmann qui est un ingénieur qui a fait ses traits qui a tout pété des immeubles on l'appelait l'attila de la ligne droite il a tout fait que Paris puisse respirer puis qu'on puisse bon maintenant on ne peut plus de nouveau parce que c'est 30 km heure puis c'est vélo et puis voilà les écolos de nouveau mais il y a un mec qui avait pensé Paris autrement et il y a un petit peu de ferris aussi vous allez voir c'est Auguste Perret attention Paris fantasmé bam voilà les tours des propositions aménageantes pour Paris bien sûr ce n'est pas fait c'était une utopie mais imaginez des espèces de tours ponts immeubles aux Champs-Elysées comme ça bam alors il y a quand même des trois travaux de Perret là c'était son fantasme Perret a quand même laissé au Havre et à Amiens deux de ses immeubles qui ne sont pas du tout aimés d'ailleurs la population déteste ce genre d'immeubles moi j'adore je les ai vus d'ailleurs les deux bon le Havre c'est compliqué parce qu'il y avait tout qui a été fracassé donc il fallait reconstruire avec la deuxième guerre donc on a permis à des artistes une fois que tout est pété de refaire des trucs nouveaux puis on a un peu tenté des trucs donc tout est une question d'équilibre les amis effectivement je ne veux pas vous faire vous avez vu je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire de gratte-ciel parce que c'est le mal non il y a des trucs super beaux dans les gratte-ciel mais il y a des trucs à faire aussi dans l'ancien votre génération vous vous allez travailler dans des secteurs très techniques alors un exemple d'architecture voilà de la restauration ancienne une petite auberge à la française avec un toit c'est moderne c'est ancien ça a de la gueule moi parce que ça j'adore un autre exemple d'architecture je ne veux pas vous faire une vision pessimiste je vous ai balancé des trucs à la gueule là mais je vais aussi vous montrer des trucs beaux alors on fantasme tous le Japon bon il faut y vivre il faut voir c'est pas si bien que ça en vrai mais ça c'est d'autres sujets d'autres anthropologies mais le Japon j'adore je suis le premier à adorer le Japon l'architecture japonaise et l'Occident voilà on a toute l'esthétique des murs vides et des parois que le Japon a vous savez ces parois coulissantes mais le meilleur de l'Occident regardez l'intérieur lumineux cette percée à jour comme ça il y a des trucs beaux à faire et puis en Suisse il y a des trucs regardez ces chalets revisités on garde la base puis on se fait un petit truc moderne hype en bas c'est excellent regardez ça l'ancien nouveau parce qu'on prend toujours l'exemple du Japon qui garde l'ancien qui garde les traditions tout en se mettant avec la modernité vous savez c'est le grand fantasme que l'Occident a que le Japon fait on voit à Kyoto les gaïchas qui se baladent et les immeubles super modernes il y a quand même des architectes un peu couillus en Suisse qui font aussi ce lien entre moderne et ancien il y a des belles choses à faire et à penser et vous êtes des gens vous allez dans la technique vous allez permettre je pense à des architectes à des constructeurs à des industries de faire peut-être ce monde là plutôt que la destruction le lisse le vert le brut de couper avec le passé donc voilà maintenant je vais répondre à vos questions parce qu'il me reste peut-être 3 minutes si jamais si ça vous a intéressé vous pouvez me retrouver sur Instagram parce que je balance plein de conneries il y a beaucoup de dessins plein d'autres choses qui ne sont pas de l'univers urbain il y a ma chaîne YouTube avec pas mal de philo d'histoire de l'art et puis un petit peu de petite guiquerie post-cinéma donc vous êtes les bienvenus à rejoindre la communauté qui s'appelle la mysticosphère parce qu'on est des mystiques on pense en théologie philo machin on a fait une petite vidéo sur Schopenhauer parce qu'il n'a pas que dit des conneries il n'y a pas que l'histoire du caca en équilibre on a dit des trucs assez cool sur Schopenhauer aussi sur l'art selon Schopenhauer donc voilà vous êtes les bienvenus et maintenant allez on a 4-5 minutes pour poser des questions qui veut poser une question ? n'hésitez pas ça vous a plu ? ça résonne en vous par vos questionnements entre le wokisme qu'on vous impose la culpabilité qu'on a de l'Occident qui pollue alors qu'on ne dit rien sur la Chine qui fracasse tout et puis l'Amazonie le Brésil qui est mis en avant par rapport bon maintenant avec Boster Nero c'est plus bien mis en avant mais voilà la destruction de la forêt tout ça pour au final construire des iPhones quoi donc si destruction de nature pour juste avoir son plaisir sur les chiottes à mater en streaming en 4K du truc c'est quand même con quoi je vous renvoie à l'histoire des exos des organes exosomatiques donc est-ce que une réflexion sur ce que je vous ai dit vas-y vas-y c'est une très bonne question qui fixe les prix des oeuvres alors en fait si tu veux il y a toi qui fixe un prix de base pour que tu t'en sortes et après le chiffre complètement hallucinant où tu as des oeuvres à 4 chiffres idéal 5 idéal 6 ça c'est pas toi ça c'est les galeristes qu'est-ce qu'un artiste c'est un professionnel intégré j'ai plein de potes graffeurs qui sont hyper doués qui font ce qu'ils veulent ce sont des professionnels ils font de la décoration ils sont appelés comme les décorateurs qui vont faire la déco de noël pour la cop sauf qu'ils vont faire un truc cool un camion en 3D pour une station service puis c'est un mandat à 50 000 balles parce qu'il y a 50 mètres carrés de fresques à faire mais ça c'est le niveau zéro de l'art c'est horrible parce que ça me fait de la peine pour eux ils en gagnent leur vie ils gagnent leur vie avec ça l'art contemporain c'est pas eux c'est donc des artistes professionnels intégrés c'est le deuxième mot c'est le plus important c'est que t'as des bobos qui valident ton taf et que c'est eux c'est eux qui disent que ça vaut de la tune l'exemple de Franck Lepage un gamin enfin les français veulent intégrer les banlieues à l'art contemporain donc t'as le petit Pierre le petit Christian le petit Mouloud qui se retrouve dans un truc d'art contemporain avec un tas de béton cassé puis des baramines puis une ampoule cassée dessus puis il y a 4 pages à 4 qui expliquent ça le mec il est là je m'aborde mais moi aussi je peux le faire puis t'as la petite prof de gauche de 25 ans qui vient de finir son école qui fait ah mais Mouloud t'as vraiment rien compris il faut que tu ouvres ton coeur et ton esprit à l'art contemporain ça c'est le niveau 1 le niveau 2 ce serait de dire mais Mouloud t'as parfaitement compris effectivement toi si tu le fais tu peux le faire exactement sauf que si toi tu le fais ça vaut que dalle et si Pascal Denstein Goldstein le fait ça vaut 50 000 balles et là ça change tout le discours pourquoi si moi je le fais aussi mais non moi aussi je peux le faire non mais ça vaut que dalle si tu le fais par contre l'autre s'il le fait parce qu'il est intégré tu vois ce que je veux dire après de manière plus basique plus simple Stallone Jim Carrey Bush George W ils ont tous un point commun ces trois personnes qui ne sont pas des artistes à la base quand t'es comédien t'es artiste Stallone c'est un artiste de la caméra oui ok d'accord mais bon tu vois ce que je veux dire c'est pas un artiste peintre ils font tous de l'art contemporain et ils dépeignent Stallone a vendu toutes ses toiles à Miami enfin nous on a Art Basel puis à Miami Art aussi c'est une grande foire d'art contemporain il a tout vendu pourquoi ? parce que c'est Stallone il est intégré déjà par une autre voix mais il peut faire ce qu'il veut il peut faire des bijouteries il peut faire tout ce que tu veux enfin dire les NFT maintenant n'importe qui peut faire de la NFT tant que t'es connu Booba fait du NFT il est considéré comme artiste d'une certaine façon c'est être intégré non mais c'est une catastrophe pour nous parce que nous on bosse on rame et puis on n'est pas intégré il faut être intégré et puis pour intégrer il faut passer des il faut se faire connaître et en étant connu il faut avoir la presse pour avoir la presse il faut dire des choses qui sont validées par la presse je ne sais pas sur où je veux en venir enfin si tu vois ce que je veux dire il y a un moule il y a une idéologie il y a tout un truc où il faut dire et faire plaisir et surtout pas brusquer inutile de ce que je vous ai montré j'ai voilà j'ai chié sur le corbusier j'ai chié sur l'art contemporain j'ai chié sur sur Schopenhauer mais bon ça c'est les philosophes le font aussi ça ça va mais c'est pas du tout ça que je dois faire moi je dois essayer de bon c'est les ongles j'arrive pas je suis obligé mais je n'arrive pas après moi j'ai un marché un petit marché de niche qui aime mon travail tu vois mais ce marché là il n'est pas suffisant pour rentrer dans le game de l'art contemporain vraiment lourd avec des chiffres à 5-0 je vends mes trucs tu vois quand je vends 17 000 balles un tableau je suis content mais au final j'aurais mieux fait de bosser au McDo et là la personne qui me l'achète elle l'achète parce qu'elle le trouve joli c'est pas elle l'achète elle va même pas le déballer parce qu'elle attend que dans 5 ans ça vaille le double ça c'est encore un autre monde moi en même temps je suis content que mes tableaux ils soient déballés j'ai pas envie de vendre pour qu'ils restent emballés après il faut bien vivre donc il y a tu vois c'est non c'est un sacré bordel vous savez vous avez bien raison d'avoir pris un truc pratique et technique qui ramène un salaire un savoir faire et puis vous voyez le monde du négociable quel que soit l'investissement artistique esthétique philosophique que je fais moi je dépends de bobos qui disent ah ouais écoute mandril on prend et c'est hyper frustrant ah ouais mais la banane c'est ça mais tu sais la banane comme tous les autres gars qui vendent à Arbazel des trucs la banane elle est déjà pourrie elle est finie le mec il a pas acheté la banane le mec il a acheté l'acte notarié si tu veux le certificat d'art de cette performance il a acheté le token comme dans les NFT il a acheté le token dans la blockchain qui valide que c'est lui qui a acheté ce JPEG là alors que le JPEG il est trouvable n'importe qui peut avoir une banane comme n'importe qui peut avoir un Azuki là je sais pas si tu connais un peu le monde des NFT ben voilà n'importe qui peut avoir le Azuki mais sauf que celui qui a acheté le Azuki avec le petit certificat c'est lui merci beaucoup ben je suis content parce que j'avais préparé un truc j'ai fait plus court que ce que je pensais mais j'ai au moins pu dire tout ce que j'avais envie de dire on vous remercie encore grandement ça vous a plu ? merci à tous c'était cool merci à tous